Musique 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 Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du Glena Manga Festival Ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale Berzer quand on va parler de Kentaro Miura et de son oeuvre durant les deux prochaines heures ici il faut bien entendu rendre hommage à cet auteur qui je vous le rappelle est malheureusement décédé cette année il laisse derrière lui une oeuvre inachevée ou pas ça dépend évidemment peut-être des points de vue de chacun on aura l'occasion d'en discuter ici tous ensemble avec moi pour m'accompagner sur cette émission autour de la table j'ai le plaisir d'être en compagnie de Urban Urban comment ça va ? bah ça va et toi ? quand on parle de Berzerk je suis toujours... tu téléphones c'est ça ? direction le plateau pour parler de Berzerk c'est un plaisir de t'accueillir ici et sur le plateau on va parler évidemment avec toi de Berzerk pendant deux heures juste à côté de toi Nono est avec nous comment ça va ? joli t-shirt magnifique je suis très corporel ah là c'est le corporettisme level max merci de m'accueillir ça fait plaisir d'être là Berzerk tu arrêtes tu arrêtes tu cesses plus jamais en tout cas c'est un plaisir et Berzerk c'est... qui est un romu on pense à toi ? on pense à lui évidemment on verra on lui rendra hommage évidemment durant toute cette émission juste à côté de toi pour la deuxième fois avec moi sur ce plateau Soso comment ça va ? ça va franchement comme un dimanche comme un dimanche qu'est-ce que je fais là ? qu'est-ce que je fais là ? je viens juste de bruncher et je vais parler de Berzerk je viens de me réveiller ah ouais ? je rigole je rigole à toi bah non je suis corporelle non mais Berzerk ça fait plaisir parce que tu étais déjà en train de te lancer sur Berzerk alors que l'émission n'avait même pas encore commencé il y a quelques jours je sais que t'avais hâte en tout cas d'en parler je suis d'accord là-dessus tous les deux d'ailleurs complètement on va pouvoir débattrer si tu veux de tout ça juste à côté de toi il est avec moi évidemment pour parler d'une de ses oeuvres majeures celui qui a façonné le petit Benjamin qu'il y avait en lui évidemment c'est Benzai comment ça va ? je suis trop content d'être là pour parler de Berzerk en plus hier je suis parti juste avant que vous commenciez à embrayer sur Berzerk en fin de soirée là et du coup je suis genre vite il faut que j'arrive et du coup bon voilà j'ai patienté on va pouvoir enfin parler de Berzerk bien sûr on pourrait prendre toute la semaine c'est pour être un Berzerk manga festival c'est vrai que je serai là H24 et je regarderai tout donc je suis très très content d'ici pour parler de l'oeuvre certes inachevée mais quelque part la plus complète du manga merci on est d'accord c'est complètement vrai avec nous à distance nous avons le plaisir d'être en compagnie du chef otaku bonjour chef re bonjour comment ça va ? c'est le chef c'est moi t'as pas bougé celui-là en fait non non parce qu'en fait j'ai pas de vie la base il a jamais été aussi drôle mais voilà ça fait plaisir de t'accueillir évidemment encore une fois sur cette émission pour parler de Miura et de Berzerk pendant deux heures on le sait bon cette émission est évidemment motivée ne serait-ce parce que c'est un des meilleurs mangas du monde et une des plus grandes oeuvres que l'histoire du manga a découvert hier lors de l'histoire du manga chez Glenna on racontait à quel point ce manga avait fait découvrir les mangas à tous ceux qui ne voulaient pas entendre parler de son Goku et de ses petits amis c'était une oeuvre totalement à part une oeuvre que comme Akira a réussi à traverser aussi les âges et le temps une oeuvre qui a marqué l'histoire de la culture de manière générale inspirée énormément d'oeuvres que ce soit dans le jeu vidéo, dans la littérature ou même dans le cinéma et les séries aujourd'hui c'est aujourd'hui pour ça évidemment qu'on est tous réunis pour parler de Berzerk je vais faire un tour de table pour commencer à savoir un tout petit peu quelle a été votre première approche sur le manga quand est-ce que vous vous êtes mis à lire le manga quand est-ce que vous avez commencé à apprécier le manga Berzerk ou à ne pas l'apprécier peut-être Otaku je vais commencer par toi Moi on m'appelle le chef d'abord Ah le chef, le chef, le chef J'ai mis l'Otaku parce qu'en fait le chef tout court ça passait pas du coup j'ai mis l'Otaku Mais je suis pas un Otaku moi T'es pas un Otaku toi Je veux le bordel qu'il y a derrière Je suis un esthète Je suis pas un Otaku, il est sans décon Vas-y, rachète Comment tu as découvert Berzerk, le chef ? Alors je vais raconter ma life Je peux ou pas ? Ah oui tu peux bien sûr En fait quand j'étais petit Je sais que c'est pas bien, je suis chez un éditeur mais je vais le dire quand même Quand j'étais petit j'allais dans les petites librairies et comme j'avais pas de sous et ben je lisais les trucs dans les rayons Et un jour je suis tombé sur Berzerk Je devais avoir 12-13 ans Oula La première page J'ai pris mon gifle Le long temps que j'avais lu Je me souviens, je crois que c'était l'Eclipse en plus que j'étais tombé dessus Oui d'accord Ce que Julie m'a suivi pendant la semaine Voilà, j'avais dû y aller un samedi après-midi comme ça, ça m'a suivi tout le week-end toute la semaine Et je me suis dit, il faut que j'y retourne Et après l'école je retournais dans cette librairie me planquer pour lire la suite de Berzerk parce que c'était incroyable Ça m'a traumatisé mais dans le bon sens du terme C'est avec Berzerk que j'ai découvert que le manga c'était pas que de la rigolade l'amitié, respect et le foot de rue C'était vraiment Ça pouvait être autre chose Ça pouvait être transcendant J'ai découvert un autre manga Et même on veut dire que j'ai découvert peut-être même le manga avec Berzerk finalement Et ça c'est beau Pour moi Berzerk c'est pas un manga, c'est de la littérature Voilà je le dis Ah ouais ? Ah ouais mais du coup Ça nierait que le manga c'est de la littérature de base Mais c'est un autre débat Ça dépend de quel manga Moi je te dis, tu peux avoir Berzerk à compter l'intégrale de Nietzsche Tu vois, ça fait pas branleur C'est ça que tu veux dire C'est ça que je veux dire C'est très juste parce qu'en plus Berzerk est une oeuvre pleinement nietzschienne parce qu'elle est aussi inspirée de ce qui a inspiré Conan qui est aussi bien à les écrits de Nietzsche Donc tu tombes vraiment très très juste dans ta comparaison De la littérature Et c'est bon on va en reparler Ce qui caractérise énormément Berzerk c'est la qualité de son récit et comment est-ce que toutes les actions et les personnages y sont décrits et évoluent à l'intérieur du manga Très étonné que dès 12 ans tu es accroché en tout cas à ce manga et que tu as envie d'y retourner Ayant partagé la même expérience de j'ai ouvert un tome de Berzerk à 12 ans la première chose que j'ai eu en tête c'est fuis pauvre fou n'ouvre plus jamais ce truc-là j'étais pas bien ça c'est la différence entre les élus et puis les Lambdas moi je suis parti des élus il m'a fallu un peu plus de maturité on va dire plus tard pour apprécier évidemment Berzerk Urban quelle était ta première découverte de Berzerk si tu t'en souviens ? Moi la première fois que j'ai lu c'était au lycée mais je me rappelle que j'ai enfin c'est pas que j'avais pas accroché mais je lisais des tomes qui n'avaient rien à voir genre je lisais le 13 après je lisais le 20 Pourquoi tu dis ça ? Parce qu'en fait j'avais pas trop l'habitude de la complexité des planches et tout et je sais que c'est plus tard que j'ai appris à mieux comprendre je pense que j'étais pas assez mature au lycée en vrai pour lire ou pour... en fait je me prenais trop la tête sur des planches et du coup c'est vraiment genre après à la fac que j'ai vraiment tout relu et que maintenant c'est mon œuvre favori mais c'était au lycée que j'avais découvert Au lycée et c'est plus à la fac après que tu as appris à découvrir Ouais c'est à la fac que j'ai vraiment plus relu et kiffé vraiment quoi Donc on rappelle un berserk évidemment c'est un seinen ça aborde des sujets qui sont quand même assez graves ça tombe très 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 profond dans le monde de la dépression et dans l'angoisse absolue ainsi que dans le DC Square total bien entendu il n'y a pas que ça il y a aussi des moments de joie il y a de la fantaisie de la féerie on en parlera évidemment avec tout le monde ici mais c'est avant tout une œuvre dessinée de façon absolument incroyable par un génie absolu et total du dessin qui est Murat chaque planche de berserk est hallucinante et rouvrant ici le volume 7 il me semble je me rends compte à quel point son dessin même a évolué avec le temps c'est juste fou il était d'une précision déjà à l'époque mais il l'est encore plus sur la fin Nonon comment as-tu découvert berserk toi ? alors comment j'ai découvert berserk tout d'abord je n'ai pas commencé par le manga j'étais tombé sur l'anime de 97 et ça m'a quand même intrigué et donc j'ai décidé de lire le manga l'anime ? oui j'ai commencé par l'anime en vrai il n'est pas si mauvais que ça moi j'ai bien le premier animé de 90 non non tous les OST l'OST est génial l'OST de Guts le thème de Guts tu as découvert ça non du coup ? non j'ai découvert très tôt et après je suis passé au manga et comme le chef qui était un élu comme il dit j'ai découvert ça très jeune j'avais 13-14 ans aussi et moi ça ne m'a pas choqué personnellement je me retrouvais bien dans ces histoires de viol tout ça non non pas du tout je me retrouvais bien à trancher des têtes de mes camarades non et en fait j'ai vraiment accroché et je me suis lancé dans le manga et en avançant en avançant en voyant les planches comme tu dis les dessins etc je ne pouvais pas passer à côté des dessins magnifiques une histoire incroyable et le personnage principal de Guts qui a sauvé tout le monde quoi c'est ton main Guts exactement il faut il faut on va en reparler parce qu'il y a trois personnages principaux dans cette saga trois personnages qui ont autant d'importance les uns comme les autres et qui se construit justement au fur et à mesure du récit Soso comment est-ce que tu as découvert Berserk toi alors moi j'ai découvert grâce à la musique du thème de Guts et en fait j'écoutais ça en boucle et du coup j'ai fait ah mais c'est Berserk et en fait moi je vivais en Bretagne dans mon petit truc il n'y a personne qui regardait des mangas qui utilisait des mangas qui regardait des animes donc bon il fallait que je découvre la fameuse Bretagne je crois que depuis un an maintenant ils ont des mangas ça a bien arrivé c'est bien arrivé on avait une librairie qui tient le coup on se comprend on se comprend mais voilà du coup j'avais commencé avec la musique du coup après j'ai regardé l'anime de 97 parce que ça venait de enfin la musique venait de là et après j'ai vu les trois films et après j'ai commencé le manga donc je suis plutôt contente d'avoir commencé toi t'as revu six fois l'âge d'or avant de commencer le manga mais en fait ça m'a permis de vraiment réellement apprécier le manga parce que je me suis dit déjà que j'avais bien aimé l'anime de 97 j'ai bien aimé plutôt franchement les films ils étaient plutôt bien il y avait beaucoup moins de censure tout ça moi j'adore quand il n'y a pas de censure c'est important et du coup après quand j'ai commencé à lire le manga je me suis dit mais quel dinguerie parce qu'il y a beaucoup de mangas des fois l'anime va les sublimer ça va bien ensemble là je me suis dit mais c'était cool mais là c'est tellement au dessus je suis face à une oeuvre dès la première page personnellement j'ai accroché on sait tous de quelle page je parle mais moi je suis là ah c'est pas mal ça a changé de l'esprit shonen un peu c'est surtout les planches les doubles pages qui m'ont fait halluciner par la beauté du dessin en fait et au delà de ça c'est l'attachement que j'ai eu directement au personnage de Guts qui m'a fait plonger dans cet univers bon j'étais en dépression du coup je savais que je lisais un tome mais franchement j'ai commencé comme ça et du coup je suis devenue mais complètement amoureuse de Berzer Benzai toi ça a été quoi ton rapport à Berzer j'ai été vite fait pour saluer donc Zumu Erasawa qui est le compositeur de l'OST de Berzer qui il me semble pour l'anecdote avait été demandée par Miura pour faire la BO de Berzer parce que et pour ceux qui ne connaîtraient pas en fait c'est un auteur donc c'est un compositeur de musique électronique qui est un peu le Jean-Michel Jarre japonais c'est un peu le pionnier d'Electro chez eux à vendre des albums purement synthétiseurs tu vois il a fait des concerts à la Tokyo Tower aussi mais oui il a fait des concerts en fait je dis vraiment le Jean-Michel Jarre parce qu'il a fait des concerts avec des lasers tu vois où il met sa main devant mais ouais en concert c'est un délire parce que tu vois il a genre 5-6 claviers des lasers et tout et il active toutes ses samples comme ça en chantant il a une voix vraiment super particulière et tous ses albums sont vraiment intuables et si vous aimez un peu la BO de Berzer franchement puis on plongeait dans son univers musical c'est vraiment un zinzin et en plus on retrouve son univers musical sur aussi le jeu Dreamcast c'est lui qui fait l'OST sur le jeu PS2 c'est lui qui fait l'OST il a fait l'OST des 3 films et à chaque fois ces thèmes sont incroyables c'est unique en plus alors que quand tu écoutes Forsees de Berzer enfin le thème Forsees t'as pas envie de courir c'est ça t'as envie de te battre t'as envie d'être sur un cheval et ça a un peu réinventé ce que ça peut être une BO d'action avec cette espèce de truc et pourtant ça se marie parfaitement avec la fantasy alors que c'est de la musique c'est aussi quand même le compositeur attitré de Satoshi Kon qu'on salue aussi malheureusement qui nous a quitté aussi et la BO de Paprika Millennium Actress Perfect Blue enfin genre c'est pareil 20 sur 20 et du coup c'est un compositeur qu'on oublie souvent alors que pour moi il participe à l'identité de Berzer mais de façon très forte et écoutez le thème de Gats en feuilletant le manga c'est l'air massif c'est la version 3h sur Youtube 3h, 10h vous faites vos petites ambiances c'est ça moi c'est la dépression chez moi pour lire il faut les OST c'est très important je le conseille aux gens qui n'ont pas encore lu ou qui n'ont pas l'habitude de lire avec de la musique franchement mettez-vous le thème de Guts quand vous lisez ça change un truc ça rajoute une plus-value au truc il y a même des playlists c'est genre écoutez le thème de Guts pendant deux heures mais dans une galerie marchande et du coup tu sais c'est mixé comme si t'étais c'était un son d'ambiance et tout même moi je me mets ça ou genre sous l'eau et tout juste pour répondre à ta question rapidement on n'oublie pas le thème de Bélit aussi oui le thème du Bélit bien sûr mais juste pour répondre à ta question rapidement moi je me souviens à l'époque dans Player One j'avais vu la pub pour cette espèce d'édition dégueulasse main rouflée de Samouraï là où ils avaient sorti Berserk en grand format traduit au pifomètre etc et en fait je me souviens de la couverture elle m'avait super choqué parce que c'était le héros le plus cool de la Terre et je lisais Ken et tout j'étais là waouh on dirait un peu Ken mais avec une épée avec une énorme épée et finalement c'était à l'époque aussi où genre il y avait des DVD Zone Zero qui avaient inondé les conventions etc et on voit Berserk on fait genre ah bah c'est pas cher bah oui tu m'étonnes c'est des pirates et du coup et du coup on se bouffe jusqu'à l'éclipse dans la gueule et c'est pour vous dire à quel point ça nous a marqué alors moi j'étais plus jeune mais mon frère avait 18 ans donc c'est lui qui avait acheté ça et en fait avant même que les mangas sortent donc avant que Glena les édite ils étaient d'abord sortis chez un autre éditeur les 7 premiers ouais et bien avant même que Glena les édite mon frère il a vu l'éclipse et genre 6 mois après il avait un tatouage Berserk dans tout le dos mais arrête de la scène de l'éclipse quand Guts porte Casca elle a les seins nus etc et avec Femto au dessus et vraiment mon frère a ça depuis ses 19-20 ans alors juste après avoir vu l'anime il était possédé tu vois et d'ailleurs et en fait ce qui est drôle c'est que à l'époque j'étais genre je sais pas très sérieux tu viens juste de voir ce manga et maintenant je suis là genre j'aurais peut-être dû faire la même chose c'est ouf c'est trop tard il l'a déjà fait là tu vas copier exactement et là à la mort de à la mort de Miura mon cousin lui s'est fait tatouer Berserk avec la croix et tout je suis là genre ah franchement tu vois je passe vraiment pour le dernier si je le fais maintenant ça va être genre t'as copié sur ta famille et tout alors qu'en fait je pense que je l'ai tellement dans le sang Berserk moi j'ai la marque maudite prévue dans le coup j'ai pris rendez-vous tu laisses c'est moi qui j'ai le temps tu vas avoir des problèmes tu es au courant de ce qui se passe si tu veux cette marque j'adore ça moi si je veux voir Guts j'adore de ne pas pouvoir dormir de la nuit je vis la nuit mais pour les montages donc je dors le jour c'est pas un problème Guts c'est YouTuber les démons de vitrine sur scène c'est YouTuber il est juste sur la scène il est juste dans les commentaires en fait la nuit c'est ça c'est lui qui a écrit les commentaires donc t'as commencé par l'anime quand est-ce que t'as commencé à réunir les mangas de Berserk comme j'expliquais mon frère il avait acheté la première édition chez Dynamique et en fait quand je les voyais après ressortir chez Glenda j'étais là genre ouais mais je les ai eus et puis tu sais j'avais le jeu PS2 aussi en import et dans le jeu PS2 il y avait des cinématiques qui sont magnifiques qui mettaient en scène la suite de l'éclipse parce que le jeu PS2 se passait après et le visual design la musique la cinématique elles étaient dingues et j'étais là genre ah ouais mais la suite ça a l'air vraiment stylé de Berserk et du coup j'ai craqué j'ai acheté les 15 volumes dès que Glenda est arrivée au 15ème j'en ai acheté 15 d'un coup et après c'était fini et après là c'était la religion et après j'ai acheté toutes les figmas qui existent t'es articulé tout y compris les 5 de la main de Dieu les Godens qui coûtent une fortune absolue avec l'oeuvre de Femto etc donc ça ça fait ceux qui connaissent un peu les figurines Berserk qui savent que c'est introuvable même au Japon même au Japon c'est où je les aide Nora et du coup il vient de flex sur nous tu sais qu'on va passer chez toi oui j'ai ce souvenir là parce qu'en fait une des dernières grosses figurines de Guts avec l'armure qu'on voit sur le PLV donc la fameuse armure de Berserk Berserk genre ça justifie son nom arrivé à arriver au tome 30 le jeu PS2 d'ailleurs se terminait sur tu mets l'armure t'as le nouveau gameplay et t'es là genre oh bah c'est fini ok et du coup il y avait le tome 39 en avance dans la figurine en fait en bundle et que je l'avais en jap du coup un peu en avance j'étais genre oh ça va être un truc de malade mais ouais non incroyable et d'ailleurs cette armure je te parlais de l'influence dans les jeux vidéo elle est telle qu'elle dans le trailer d'Elden Ring de le nouveau jeu de chez From Software il y a la même ils sont fans de Berserk c'est incroyable le jeu c'est Berserk ils adorent Berserk aussi sur les designs oui oui l'épée le mec tout alors on le rappelle Berserk c'est de la dark fantasy donc c'est un univers fantastique mais dans un univers médiéval et extrêmement sombre mais Berserk en fait ça alterne entre plusieurs genres au fur et à mesure du manga la particularité du manga c'est de commencer réellement dans la dark fantasy fantasy pure donc on retrouve Guts qui semble être un chasseur de démons les trois premiers toits qui va déterrer on va dire les démons qui se cachent au sein du monde des humains pour aller les pourfendre pourquoi est-ce qu'il pourfendre les démons on ne sait pas vraiment pourquoi il a un oeil en moins pourquoi il a un oeil en moins un bras en moins c'est vrai que tu ne comprends pas trop au début les trois premiers toits qu'est-ce qu'on fait là il y a une fée il y a une petite fée qui l'accompagne il a l'air énervé qu'est-ce qu'il est arrivé ce beau garçon il a l'air un peu énervé il est vexé il est un peu fou aussi c'est qui ce Femto ? c'est Costunivin et après t'arrives au tome 4 tu fais ah exactement et dès le tome 4 le manga se plonge dans un un flashback un flashback le meilleur flashback littéralement de l'histoire peut-être un des plus longs c'est vrai de l'histoire du manga le plus nécessaire aussi peut-être le plus nécessaire très important mais très bien fait au niveau longueur je trouve je ne sais même pas si on peut dire que c'est un flashback en fait je pense que c'est plutôt le début c'est le début de l'histoire un aperçu du futur c'est un avant-goût parce que l'autre truc il prend tellement de place dans le manga c'est pas un flashback c'est pas Naruto il fait le back de Neji on t'a mis on t'a saucé au début puis maintenant on va t'expliquer c'est quoi le début c'est un arc c'est un arc c'est un arc c'est très bien fait d'avoir fait ça et de mettre les souvenirs sur une longue période pour qu'on puisse s'attacher au personnage et qu'on comprenne exactement quelles sont les motivations de Gus pourquoi il déteste autant ce femto et vraiment ça a été fait à perfection alors justement ce flashback on va dire change un peu d'univers parce qu'une fois qu'on arrive dans le flashback on est dans un monde d'héroïque fantasy où on a des guerres de type de pop c'est chevaleresque il n'y a pas de question vraiment de démons il n'y a pas de magie il n'y a pas vraiment de question de magie exactement on est vraiment sur des guerres de territoire absolue totale entre humains et on va être plongé dans le monde de la troupe du faucon qui est une troupe de mercenaires qui prête ses services au plus offrant mené par le charismatique Griffith exactement qui réunit des hommes de confiance afin de mener des guerres pour servir un tout petit peu ses désirs de monter dans la société peut-être était-il un peu bas dans la société on va dire qu'il a des dessins assez importants et qu'il est ambitieux gentiment gentiment ambitieux et va recueillir sur son chemin un petit homme qui aime visiblement beaucoup se battre et qui aime être seul qui n'est autre que Guts qui est notre personnage principal ça c'est le postulat du flashback ce flashback il va durer quand même 10 volumes on va en parler quand même un peu il est extrêmement important pour beaucoup Berserk ça n'est finalement que ce flashback vous avez tous commencé par l'animé l'animé c'est ce flashback même les films c'est que ça les films c'est ce flashback j'ai l'impression que c'était plus facile à adapter en animation parce qu'il y avait moins de censure à mettre il n'y avait que du sang alors que quand on prend l'après flashback c'est très difficile d'adapter ça tellement il y aurait de censure je pense aux scènes un peu Peggy 18 ou un truc comme ça donc je pense que c'est tellement compliqué à faire qu'au début c'est un peu plus chevaleride ils ont essayé en 2015 avec cette série non on en parle pas ce qui est marrant c'est que tout le monde fait semblant que ça n'existe pas complètement ça n'existe pas du tout l'animé à partir de 2015 2016 c'est une honte alors que les blu-rays sont un peu mieux animés que ce qui était passé à la télé mais tout le monde s'en fout mais en vrai le seul truc à dire sur l'animé de 2016 c'est qu'il y a quand même des OST incroyables les OST sont incroyables mais les cinématiques du jeu PS2 sont mieux il faut juste écouter les OST et laisser l'écran noir c'est mieux ok très bien non 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 la nuit de 2016 est immense ce qui est terrible parce que pourtant effectivement Berserk je trouve que ça commence en fait au volume 13 c'est juste le reste c'est une préquelle et moi je c'est là que Berserk devient Berserk en fait et qu'on démystifie comment on peut sortir parce qu'en fait sur l'animé en plus tu te demandes comment on peut sortir d'un tel marasme totalement tu vois fantasmagorique on est alors c'est hyper inspiré de Hellraiser c'est hyper inspiré de toutes ces visions de l'enfer totalement impossible et en fait réussir à canoniser ça comme quoi genre en fait tu peux en survivre t'en ressors mais du coup c'est quoi la vie d'après bon ce qui est une métaphore sur pas mal d'éléments traumatiques de la vie réelle peut-être dans la vie de Kentaro Miura en tout cas il en parle avec énormément de justesse sur ce que traversent les gens du coup en fait pour moi c'était ça la plus grande question que je voulais me poser dans Berserk c'est genre mais c'est pas possible genre ça se termine comme ça ou alors et l'après ça c'est quoi et c'est ça pour moi c'est là où Berserk devient vraiment tu te maries en fait avec le personnage de Guts dans ta tête et tu veux savoir comment il va vivre derrière toi je suis assez d'accord avec toi c'est à partir de là où j'ai commencé à apprécier le manga chef oui dis nous bah en fait il a raison Benzai dans ce qu'il dit mais tu peux pas saisir tout ça si t'as pas l'âge d'or avant moi je pense que si l'âge d'or était autant de fois adapté c'est parce que tu peux pas passer après le tome 13 c'est comme commencer Dragon Ball à l'arrivée de Vegeta ça n'a aucun sens il faut d'abord qu'on ait toute la genèse du truc sinon tous les thèmes tout le propos qu'il y a derrière il passe un peu finalement c'est juste un mec avec une grosse épée qui tue des jaunes si t'enlèves tout le côté tout le passif mais moi j'étais persuadé qu'il y aurait eu une autre trilogie derrière la trilogie de films qui est dispo parce que genre ça mérite d'être mis en animation mais en même temps le manga est tellement ultime c'est comme Ken tu vois genre j'adore quand ils refont des adaptations mais le manga est parfait le manga c'est un des rares mangas qui se suffit vraiment à lui même genre j'ai l'impression qu'il n'y a aucun anime qui pourra l'égaler en fait même pas un peu lui faire un petit truc c'est inanimable exactement comme du Ken mais en même temps Miroa était pendant un temps l'assistant de Tetsuhara et du coup et on reconnait cette envie d'être super fêtatoire dans les dessins que justement c'est des tableaux quoi mais après l'anime de 97 quand même au début on te donne un avant-goût de ce que ça va être donc tu dis qu'il y a une suite et ça t'explique pourquoi il en est arrivé là au début donc quand tu regardes l'anime ok après si tu regardes les films c'est sûr les films qui ont été faits c'est uniquement l'âge d'or et à la fin après le générique tu le vois devant une cheminée et tu fais bon il y a une suite donc ceux qui n'ont pas lu ils vont se dire même l'âge d'or ça rush beaucoup quand même les animés il y a plein de moments qu'on ne voit pas du tout le manga avec Zod à la fin avant l'élipse avant l'élix les clips pardon genre on ne le voit pas moi je pense au moment surtout avec le roi on ne comprend pas trop comment il aime sa fille alors que dans le manga on comprend vraiment la folie qu'il a pour sa fille c'est pas adaptable tout simplement la scène elle est on ne comprend pas trop dans l'anime pourquoi il aime autant sa fille comment il aime sa fille oui tu commences un peu à capter parce que Griffiths lui dit moi j'ai capté dans le manga c'est vraiment moi le roi il me fait vraiment peur dans le manga en fait c'est de case en case il y a son visage qui se transforme on le voit se déformer le gris au fil des cases il y a des rides qui apparaissent son visage se transforme on dirait il fait peur en fait ce qui est marrant c'est que alors là c'est plus dans le détail mais il y a un truc qui est systématiquement passé sous silence dans les adaptations c'est Wild l'apôtre en fait qui travaille pour le roi qui va chercher la troupe du faucon avant l'éclipse etc et en fait souvent dans les discussions ce qui ressort c'est les gens ils disent ouais mais on s'en fout c'est vite fait etc et pourtant c'est la première fois que Guts dans sa condition d'humain se transcende pour tuer quelqu'un qui est du niveau de Zod à l'époque d'ouf parce que dans les animaux on le voit qu'affronter Zod on dit ok ils sont invincibles et puis après t'as l'éclipse et voilà et en fait la victoire sur Wild c'est ce qui lui donne l'espoir derrière qu'en fait il peut survivre à ça il peut être plus malin et il peut en fait ça reste des gros bestiaux et pour moi ça c'est un truc qui est très important pour démystifier justement les apôtres en tant que gros connards plutôt que comme des espèces de bêtes invincibles et du coup ça prouve que peut-être qu'à un moment tu vois bon alors on ne l'aura jamais mais l'affrontement en one-on-one avec Zod d'égal à égal en fait il aurait dû avoir lieu tu vois c'est un moment on va continuer de reparler un tout petit peu de ce flashback qui est une importance capitale évidemment dans Berserk tu dis chef même pas un flashback c'est le début de l'histoire maintenant c'est bizarre comment c'est amené parce qu'il a fallu attendre trois volumes quand même avant que l'on se replonge dans ce flashback de Berserk alors est-ce une volonté de Kentaro Murat de donner un tout petit peu à manger ou est-ce une volonté éditoriale de dire écoutez pose tes personnages ici Benzai tu lèves la main toi tu sais ouais en fait je ne sais pas si vous vous souvenez mais du coup au courant du volume 3 on voit Guts pleurer oui à la fin après avoir sauvé la petite fille parce qu'en fait il essaye de garder ses distances avec les gens avec les trucs humains d'ailleurs moi j'adore cet arc avec l'espèce de gros de gros escargots dégueulasse j'adore aussi et l'arrivée des Godens qui est tellement super génial avec cette espèce de labyrinthe des chers qui leur sert de décor qui ne reviendra jamais mais qui du coup est encore une autre référence à Hellraiser donc Clive Barker qui est aussi le grand maître de l'enfer dans la fiction en général c'est l'un des plus grands maîtres et du coup en fait cet arc est super important parce qu'en fait quand Guts pleure ça correspond avec le fait que peut-être Berserk allait s'arrêter là la publication n'allait peut-être pas aller plus loin en fait c'était une version énervée de son premier prototype qui a fini par être publié par Glenna qui est génial d'ailleurs et où les dessins sont même peut-être un peu mieux anatomiquement que par contre il y avait moins de délais forcément mais sont vraiment encore mieux léchés que le début de Berserk et en fait quand il pleure c'est parce que peut-être que en fait jamais il aurait pu démystifier à quel point il voulait représenter la haine par rapport à Griffith et la mélancolie du personnage etc donc en fait Berserk aurait pu s'arrêter avant de commencer Miura c'est un auteur qui avait en fait déjà son histoire en tête il avait déjà ce flashback qu'il voulait raconter aux gens mais c'est évidemment pas par ça que l'on peut réellement commencer le manga le prototype il explique d'ailleurs je pense dans les volumes qu'à la base il avait quand même ce côté genre bon c'est un mec il est biberonné à Cannes etc donc en fait il veut réaliser le héros le plus kakkoi de l'histoire du manga donc il se bute à faire ça et par contre il veut lui donner un background de ouf mais on sait que c'est par pure rivalité scène avec un de ses meilleurs amis et alors malheureusement là j'ai plus le nom mais qui inspirera Griffith derrière qui va développer ce background mais pas forcément dès le début parce qu'en fait à la base il y a quand même ça reste un manga ça reste un manga pour les jeunes ça reste un truc un petit peu badass avant tout il y a quand même ce côté genre tu vois c'est comme se dire genre ouais dans Cannes de Survivant ils avaient prévu que en fait c'était en fait le pouvoir de la femme qui sauve tout c'est ça exactement donc non bien sûr que c'est faux bien sûr qu'il y a ce côté quand même un petit peu on en fait des caisses on veut être kakkoi à balle etc et finalement le fait qu'on lui ait dit genre vas-y tu peux raconter tout ce que tu veux et peut-être que là il s'est plus inspiré de sa vie personnelle pour développer avec la complexité qu'on connait maintenant les personnages et leur background c'est votre passage préféré justement cet âge d'or toi chef c'est ce que tu préfères dans le manga ou tu préfères le développement des personnages après ça je pense que pour moi c'est un tout en fait j'ai pas de période préférée en réalité ce que j'ai trouvé génial c'est le basculement entre les deux aires en fait qui est incroyable parce que l'éclipse moi ça m'a vraiment traumatisé en plus j'ai commencé par ça ce qui est complètement dénigre dans un sens mais rond 10 ans après plus tard c'était encore plus fou parce qu'il te fait croire que tout va bien à un moment donné et du coup t'es attaché à tout le monde tu dis bon tout va bien tout le monde même Guts il apparaît accompli et tout il se met avec Casca tout va bien et puis bim en fait non en fait vous avez tous crevé il décide d'aller sauver un frère il va falloir essayer de se reconstruire par rapport à ça et amener un autre truc donc j'ai pas spécialement de moment préféré ah si peut-être allez peut-être si je devais choisir un moment c'est la première apparition de Zod c'est très balèze parce qu'on sait qu'il y a des monstres dans cet univers on sait qu'il y a des monstres on sait qu'il y a des monstres on sait qu'il y a des monstres et que on ne peut plus mais au moment où Zod arrive on est quand même surpris de voir un monstre enfin moi ça m'a fait ça on va se dire qu'on était tellement pris dans l'histoire dans les intrigues de couloirs de châteaux le côté guerre de cent ans mercénaire tout ça même le côté un peu je vais dire un peu un peu sope opéra entre le triangle amoureux Griffith on oublie totalement qu'en fait il y a des monstres dans l'histoire et quand j'arrive on change totalement d'échelle d'un seul coup et ça change clairement l'ambiance du délire donc ouais la première apparition de Zod il fait vraiment peur Zod en fait de ouf c'est rare les gens de manga qui fassent vraiment peur c'est surtout que dans cette scène c'est rare que j'ai peur de mon manga et ben là j'ai eu peur devant Zod dans cette scène il y a surtout l'apparition enfin le fameux dialogue entre Zod et Guts par rapport au Bélit il a pu dire all bordel là tu sais que ça va partir il tombe sur le Bélit très très rapidement mais c'est pour ça qu'il se barre c'est pour ça qu'il se barre c'est comme ils l'ont pas battu du tout ils étaient éclatés tous les deux il a vu le Bélit et genre il s'est dit si j'en tue un avec ce dernier il lui dit que le jour le jour où il aura tout perdu tu mourras genre il nous annonce la prophétie il nous annonce la trahison qui va arriver la prophétie il nous a annoncé sans qu'on le sache l'éclipse il nous a spoilé Zod il spoil il se barre Zod est-il un méchant ? Zod est-il un méchant ? dans le manga il vient souvent il vient souvent il est presque un épée contre au départ on peut dire que c'est pas un méchant mais enfin c'est un gars qui respecte ça reste un antagoniste quand il rejoint la troupe de Griffiths à la fin il aime la force on est d'accord qu'à la base Zod il arrive dans le château juste pour dérailler des mecs parce qu'il a envie de se divertir on est d'accord il joue c'est un démon il aime juste se battre lui cherche un mec à son niveau c'est le rival du chevalier tête de mort son but c'est de se battre il adore ça il est très content en plus quand ils arrivent ça fait longtemps j'ai pas eu d'adversaire ça fait longtemps j'ai pas vu mon sang coulé c'est vraiment l'image du guerrier ultime et dans l'univers démoniaque mais du coup c'est vrai que cette arrivée là moi je m'y attendais vu que dans les mangas au début on a vu un démon après quand tu commences l'âge d'or t'es complètement dans ce milieu chevaleresque heroic fantasy et t'oublies complètement que tu dis bon c'est quand que ça va arriver cette histoire de démon qu'est-ce qui s'est passé puis là t'as l'apparition de Zod puis après ça se rééclipse il y a la bataille la bataille où justement il lui envoie l'épée donc tu l'envoies encore une deuxième fois et puis t'as tout le Game of Thrones game avec la tentative de coup d'état c'est vraiment basé sur le triangle Griffith Guts 4K donc c'est vraiment beaucoup plus psychologique et plus à la bataille avec les Couchanes après c'est cette scène-là qui n'apparaît jamais d'ailleurs avec Zod à la fin quand il récupère Griffith c'est qu'il y a une grosse bataille et après il y a l'équipe c'est genre il se répose jamais Guts c'est incroyable mais sinon moi j'aurais kiffé qu'il y a un arc un peu comme à la One Piece où il te rappelle toujours le background de Chopper et tout sur Zod comprendre pourquoi il a mis le choix là qu'est-ce qu'il a sacrifié lui pour avoir tout ça on ne l'aura jamais c'est ce que tu es prédus là c'est un peu tué on ne l'aura jamais après on ne sait pas à la fin du manga Zod ça devient ça devient juste un sbire finalement c'est un peu c'est un peu un personnage de l'archétype du Ronin tu vois genre qui respecte la fleur au début il n'a pas de maître etc et quand il a enfin un nouveau maître il est vraiment dans la vastalité de Griffith mais franchement le passage sur le pont quand Guts lui monte sur le dos et tout c'est incroyable c'est genre je pense vraiment ça fait partie des moments dans le manga où tu j'en reviens pas en fait des feels de ce passage là et à quel point en fait c'est un petit peu une super production du manga t'as vraiment l'impression de te prendre dans la gueule la même claque que quand t'as été au cinéma voir le Seigneur des Anneaux ou quoi que ce soit c'est vraiment c'est incroyable d'avoir réussi à mettre en place ça ou même le grand climax avec le roi Kushan etc c'est une dinguerie comme on tous se met en place j'adore ce moment là c'est incroyable c'est un de mes moments préférés ah ouais pareil j'aurais l'occasion peut-être d'en reparler juste on va poser quand même un peu plus le postulat de l'histoire de Berserk vous entendez parler de Béry depuis pas mal de temps est-ce que quelqu'un veut expliquer un tout petit peu ce que c'est qu'un Béry ou une Béry je sais même pas si c'est genré cette espèce de truc c'est une Bély c'est un Bély en français c'est obligé mais je crois même en japonais je sais même pas si c'est genré je crois pas du tout que c'est genré qu'est-ce que c'est et quelle est l'importance de cet objet dans l'univers de Berserk qui veut se lancer je t'en prie alors le Bély qu'est-ce que c'est le Bély c'est un objet qui permet à une personne qui souhaite absolument atteindre un objectif après avoir souffert ça peut être dans sa vie ou avec un moment crucial où il est au point de crever il choisit il choisit de faire soit un sacrifice ou soit de mourir tout simplement et après ce Bély permet de transformer cette personne en un apôtre et apôtre qui dit apôtre dit ennemi de Götz donc un monstre sanglinaire qui mange et souvent dégueulasse tu perds ton humanité surtout avec le Bély tu perds ton âme ton humanité parce que finalement t'as sacrifié ce qu'il y avait de plus cher pour toi donc c'est vraiment la condition après des fois ils perdent pas complètement leur humanité par exemple on a Zod il reste malgré qu'il veuille tout le temps se battre ça reste un humain il a quand même ses objectifs il perd pas sa personnalité mais ce qui est curieux c'est que Zod lui n'est pas à l'intérieur de l'éclipse Zod c'est un ancien humain qui a fait un pacte avec un Bély vous le savez même pas mais par contre tu vois il n'est pas dans le même parce que tu sais genre en fait tu comprends bien que dans l'éclipse ça appelle tous les apôtres d'un coup ils se déportent tous pour rignoter et Zod en fait ne fait pas partie de ces espèces de bigorneaux mangeurs d'or il protège la porte il protège mais en fait il a l'air moins se vérifier par les godens j'ai l'impression qu'il est au-dessus après il arrive quand il y a le chevalier noir le squelette qui arrive au final on peut se dire que même là c'était limite un sbire entre guillemets mais même là le passage où il est censé protéger justement on dirait qu'il laisse un peu passer le cavalier en mode va quand même sauver Guts il n'est pas 100% soumis j'ai l'impression que c'est un gars qui est là c'est un démon plus au début après les autres c'est des râches au retour de Griffith c'est encore une autre histoire au départ alors qu'avant il manquait un goden on est d'accord qu'à la loterie des béérites il y en a qui n'ont pas le quai ça devient des grosses mouches amères ou des baleines genre le machin c'est pas du tout pratique il y en a ça devient des trucs stylés qui volent qui crachent du feu il y en a d'autres c'est genre ouais j'ai des défenses qui sortent de mon cul merci je suis ravi d'avoir tué fameux enfant pour cette merde c'est immonde c'est ce que je me suis dit aussi il n'a même pas beau gosse après quand il n'a pas de cou c'est un gachapon le béérit pour reparler avec légèreté de cette première page justement Gutsu est totalement au courant de cette strade des béérites des machins des apôtres donc il connait toutes les phases et pourtant la première page il fait le truc stratégiquement quand même le moins viable c'est de mettre son zizi dans un apôtre logique non c'est plus logique la tristesse écoute Casca ça fait un moment elle n'est plus dispo stratégiquement il y a mieux mais lui aussi il cherche les problèmes c'est ça je pense qu'il avait fait on peut sûr on peut pas lier le travail et le plaisir pourtant quand il y a alors j'ai oublié son nom la reine des succubes des godens qui apparaît du miasme dégueulasse il en met pas un petit coup avant de se barrer tu vois non il a quoi elle lui inspire de la haine après c'était devenu elle venait des intestins elle venait des trolls ça devait pas être ouf elle devait chlinguer le truc qui se tape la première page finalement en fait stratégiquement ça n'a pas de sens c'est genre non mais c'est pour te mettre dans une ambiance tu sais que ça va être Peggy 18 le manga c'est une scène qui est telle qu'elle dans Conan d'ailleurs dans Conan le film t'as ça genre la nana elle dit viens te reposer près de mon feu elle lui dit un truc et en fait elle se transforme en monstre pendant qu'ils sont en train de le faire ils les jettent dans la cheminée c'est dans le Conan de Charles Henniguer de John Mellius on adore mais tel quel c'est la même magnifiez-vous on sort de découvert bien entendu je vous montre un petit design de Zod ici c'est vrai qu'on en parle depuis tout à l'heure on n'a pas eu l'occasion de le montrer c'est difficile de trouver des planches avec Zod dans tout le manga il y a tellement de personnages il n'a plus une corne en plus il lui manque une petite corne voilà donc c'est on va dire je ne sais pas c'est Nosferatu en fait je ne sais pas comment c'est Nosferatu on est d'accord c'est Nosferatu c'est son blaze c'est vraiment ah oui j'avoue c'est son blaze les inspirations sont bien zéro embouille il n'y avait pas de non zéro embouille donc oui il est impressionnant il est très très grand c'est le cheval mais sa forme humaine enfin sa forme pas elle est dégueulasse on dirait plus un animal il est animal il est à poil d'ailleurs oui quand il débarque il est venu quand tu le vois là d'Audrey il est à Wall Street il avait son petit truc de gladiateur ils se transforment ils sont obligés de déchirer les vêtements donc à la fin de ce flashback à la fin de ce flashback il se passe quelque chose de terrible l'armée du faucon est démantelée Guts part de son côté Griffith se fait enfermer pour tentative de coup d'état à peine cramée quand même et ça c'est un moment que j'ai jamais compris le pétage de plomb de Griffith c'est anéantir tout ce qu'il a fait pour aller culbuter Charlotte j'ai jamais compris ce mou c'est le triangle amoureux au final c'était ouais après je peux comprendre psychologiquement mais ce mou était nul en fait quand on dit triangle amoureux souvent on parle de Guts Casca Griffith Casca mais en fait Griffith limite était amoureux de Guts il y a une relation entre les deux qui est très très bizarre ça la détruit mentalement ça la détruit complètement le duel le duel dans la neige Guts voulait être son égal il était tombé sur cette conversation le soir du bal qui lui a montré qu'en fait il n'était pas son égal s'il ne pouvait pas du coup faire ce qu'il lui a dit c'est à dire même si c'est moi qui dois t'arrêter au niveau de ton rêve donc il s'est dit je vais le faire ça a toujours été un électron livre Guts finalement c'est quelqu'un qui aimait être seul il s'est accroché il ne voulait pas y être de base non il ne voulait pas y être mais c'est vraiment toutes les phrases qu'a Griffith pendant tout le manga tu es à moi tu es ma chose et même cette conversation juste après le combat avec Zod il lui dit est-ce que j'ai vraiment besoin de te dire pourquoi je suis venue te sauver c'est des phrases qu'on peut sortir à quelqu'un on a envie de lui dire je t'aime juste après donc il y a une relation très très bizarre et justement après avoir copulé avec Charlotte quand il se griffe à sang genre il n'est pas bien et même pendant qu'il le fait avec Charlotte il pense à Guts et ça c'était c'est très très bizarre donc on ne sait pas ce qu'il veut Griffith on ne sait pas c'est quoi cette relation en écriture c'est un archétype de pervers narcissisme c'est à dire en fait les gens qui te donnent de l'amour t'estiment que c'était sbire donc en fait tu ne considères que les gens qui ne te donnent qu'ils ne sont pas dans la sbérification ou qu'ils sont dans ton aide et du coup il n'y a que les gens qui ont leur propre projet leur propre agenda que tu vas respecter comme ton égal parce que pour toi c'est ton objectif avant les gens qui te suivent même par amour et du coup tu pervertis ça donc voir un électron s'échapper de ton emprise ça te détruit et c'est en fait et c'est pour ça que je dis que c'est une des oeuvres les plus complètes parce qu'en fait elle couvre tellement de choses sur les rapports humains qui sont incroyables c'est un peu fou et justement on a du mal à le comprendre des fois on est en mode ça prend tellement de chemin au niveau psychologique qu'on a besoin de cet homme d'après pour essayer de comprendre en fait cette psychologie et pourquoi il en arrive beaucoup de choses sont sujets à interprétation tu disais on a l'impression que Griffith est amoureux de Guts mais même le passage justement après l'avoir récupéré Griffith dans son état catastrophique et qu'il rêve qu'en fait il est marié à Casca son fils s'appelle Guts et son chien s'appelle Pippin genre c'est en mode c'est là que tu comprends la psychologie du type c'est Pippin le meilleur perso et du dos quand il pousse la tombe il fait un doscoï c'est bon c'est parfait mais ce passage là cette espèce de rêve j'ai l'impression que c'est un peu l'apogée de la psychologie de Griffith à ce moment là où on se dit il a toujours eu besoin d'utiliser les gens de toute façon et il dit c'est l'appartenance en fait est-ce qu'il aimait Casca je pense pas en fait c'était juste qu'elle était dévolue à lui et il se dit elle est à moi on va pas me rendre ce que j'ai construit depuis des années avec la troupe du faucon et Guts je veux que ce soit ma chose c'est sa chose la plus précieuse un peu entre guillemets et que ce soit partie ça lui a défoncé le cerveau c'est pour ça qu'il la féconde lors du sacrifice et c'est vengé c'est à moi c'est pas ta Casca parce qu'il surprend la conversation avec Guts et Casca ils se disent ils sont ensemble ça s'est passé pendant cette année quand il est tout faible il lui fait un câlin bizarre un peu il se frotte bizarrement quand il est tout faible et tout oui oui il l'attrape en mode et le pire je pense c'est le mouvement enfin le move de Casca quand elle le prend comme ça par pitié parce que c'est comme s'il essayait de la violer en fait c'est pas grave il se dit mais j'ai même plus aucune emprise sur elle dans le sens où elle a même pas peur de moi je n'inspire plus la peur j'inspire juste la pitié et c'est le pire pour lui c'est déjà il peut même plus parler on a ouvert son casque on l'a refermé direct il était au plus bas donc c'est là que le Bélite prend tout son sens c'est pas ça qu'il s'échappe en plus il est en train d'halluciner il se voit lui quand il était petit en train de cette vision du château où il voulait juste devenir le roi du monde en fait tout simplement c'est une vision complètement enfantine oui de ouf c'est d'ailleurs un des points de on va dire de rupture avec Götz dont on parle pas assez souvent parce que c'est un peu les sujets qui fâchent mais par exemple on reparlait de la prise de Dordray qui en fait part en carafe parce que le roi de Dordray veut absolument recoucher avec Griffith parce que c'était son meilleur avance c'est son crush parce que Griffith avait réussi à lever l'armée grâce à défaut en vendant en fait parce que Griffith pour lui n'avait pas de problème de vendre sa vertu son corps alors que Götz on lui a pris sa vertu trop tôt trop jeune et du coup il vivra toujours avec cette sexualité déréglée et en fait on sent bien que ça prend Götz à rebrousse-poil il n'arrive même pas à comprendre ce concept de pouvoir vendre monnayer sa vertu et d'en être pleinement en possession et même en plus de s'en foutre d'avoir fait ça pour ses ambitions et pour Götz en fait comme c'est un des plus grands mâles qu'il a vécu il en rêve et ça le hante quand il couche avec Casca ça le hante même après quand il voit Casca aussi faible qu'il pouvait l'être quand il était gamin c'est pour ça qu'il l'agresse lui-même et en fait c'est un des trucs en fait où Götz se rend vraiment compte que c'est un des points qui finit de décider pour moi Götz comme quoi il doit partir et s'éloigner de Griffith parce qu'en fait il en veut quelque part à Griffith d'avoir en fait quelque chose d'aussi précieux que ça et d'en faire un petit peu n'importe quoi pour sa vertu alors que tu vois genre justement il y a deux visions totalement différentes de la sexualité totalement différentes de la vie dans tous les plans ils sont complètement opposés et la sexualité fait vraiment beaucoup pivot dans Berger il y a tous les vices de la sexualité qui sont dedans et sert beaucoup de prise de possession de pouvoir etc et c'est vraiment filigrane et c'est jamais pour choquer pour choquer c'est pas juste du cul pour du cul c'est pour montrer tous ces aspects bestiales et tout le dernier arc il y a toujours du sens derrière ces scènes c'est la jalousie qui entraîne presque toutes les scènes et tout le dernier arc où on assiste à la reconstruction mentale de Casca on voit en fait à quel point la valeur refuge qui peut être la catatonie le traumatisme vis-à-vis de l'agression sexuelle mais Götz lui en fait son refuge sa valeur refuge ça va être la violence ça va être de se droguer de ça c'est pour ça qu'en fait il revient humain quand il est dans une espèce de flot et en fait justement on sait que le PTSD etc en fait c'est mieux de se concentrer sur un espèce de flot que ce soit dans la productivité dans le travail etc quand on a été déréglé sexuellement et en fait Götz lui va avoir ce catalyste alors que Casca ne l'aura pas parce qu'elle va être soit trop traumatisée soit trop privée de ça parce que l'expérience est trop traumatique et du coup en fait Götz enfin du coup va essayer de la carry jusqu'à pouvoir l'aider l'aider mentalement et ce voyage ce voyage va durer très 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 longtemps d'ailleurs puisque à la fin de l'éclipse et bien Götz se retrouve marqué de la marque la fameuse marque cette marque maudite va et bien le faire être poursuivie par des démons à vie sans avoir possibilité de se reposer sans avoir possibilité de prendre de temps morts chose évidemment qui lui contraint une vie de solitude quasi totale et absolue et une vie de streamer une vie de streamer une vie de streamer mais je trouve que ça met un tournant en fait justement il y a vraiment ce passage l'âge d'or et là le tournant où on se dit là on s'embarque dans une aventure où ça ne s'arrêtera jamais le combat alors il n'y a pas de l'âge d'or il y avait la troupe du Faucon ça a buvé le soir ça s'enjaillit tous ensemble c'est cool on a gagné une bataille mais là il va devoir constamment être en mouvement ça va devenir un nomade qui sera constamment pour moi c'est là où ça commence un berserk oui pour moi c'est là que la profondeur et la noirceur de berserk à partir de l'éclipse et après commence en fait c'est là que tu comprends que là c'est sincèrement je comprends l'intérêt évidemment de poser tous les personnages mais toute l'intrigue politique les ambitions de Griffith religieuses aussi moi c'est un truc franchement c'est un truc moi j'ai trouvé ça intéressant parce que ça nous met vraiment dans l'univers et en fait rajouter ces détails ça fait que l'univers devient plus réaliste en fait et tous ils nous ont servi et aussi pour s'accrocher aux personnages etc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de détails mais moi j'ai trouvé que ça posait bien les bases et que comme ça on pouvait ça permet qu'en termes d'échelle tu te rendes compte qu'en fait que c'est factice toutes ces guerres dans Midland alors qu'en fait il y a des démons il y a des choses beaucoup plus sérieuses je pensais que la bataille de Doldre c'était un truc de fou et finalement c'est rien du tout le retour à la réalité c'est l'existence de Zod des Bélites tout le bordel et de Dieu qui regarde ça la fatalité en fait la fatalité et en plus on en arrive à un moment dans le manga où finalement on a autant peur des démons que des humains parce que je vois la grande inquisition les prêtres qui arrivent et qui la chasse aux sorcières c'est des grosses références à notre histoire à nous avec la chasse aux sorcières les croisades où vraiment on refuse les grandes pandémies aussi la peste oui les pandémies puis quand on voit la scène où justement se fout la torture les hérétiques alors qu'elle s'est juste jetée sur un chariot parce qu'elle est son enfant son nourrisson en train de crever mais tu t'es quand même jetée sur un chariot qui était destiné à l'église tu voulais empêcher les gens de l'église de manger donc tu seras punie puis la scène de torture elle est elle meurt de toute façon mais tu te rends compte que finalement le même l'église et tout ça enfin l'église c'est une vision de l'église c'est pas forcément voilà et puis après t'as la magie qui est même rejetée par l'église quand ils sont dans le village avec les grisseurs le mec il est là en mode non je peux c'est une mission de Dieu on doit l'accepter c'est des choses qu'on a pu entendre dans notre histoire en mode si ça nous arrive c'est que Dieu l'a envoyé et ça énerve c'est ça qui me perturbe et vraiment dans Berzerk c'est que ça reprend vraiment tous les codes et des choses qui se sont arrivées dans notre histoire quand tu regardes l'histoire du Japon c'est pas vraiment comme ça que se sont passées les guerres féodales c'est pas comme ça que se sont passées les chefs du clan pourquoi s'inspirer autant il me dit lui-même qu'il s'inspire de l'Europe moyenâgeuse je lisais une interview ce matin il a compilé tout ce qui s'est passé en Europe pendant toute l'ère du Moyen-Âge il a essayé de raconter ses histoires c'est pour ça que t'as la guerre de 100 ans et puis après quand ils font la fête t'as l'impression qu'ils sont à la Renaissance et qu'il y a l'Inquisition alors que c'est pas du tout les mêmes époques normalement les costumes c'est hyper européen après je pense que les japonais sont très inspirés par l'histoire de l'Europe et si tu veux sortir de ce côté samouraï t'es forcément obligé d'aller dans cette histoire Moyen-Âge Renaissance pour avoir un héroïne fantaisie de base c'est un délire européen oui oui bien sûr un héroïne fantaisie j'aurais aimé ça la vie de château c'est ça il aurait pu s'inspirer on va dire d'événements et du folklore japonais même dans cet univers non il a retranscrit quand même notre folklore et notre histoire à travers ses oeuvres et c'est aussi pour ça que lorsque on ouvre Berzer qu'on se dit ah tiens peut-être on n'est pas face à un manga on est peut-être face à autre chose à une bande dessinée profondément occidentale qui aurait pu peut-être être fait par chez nous tu cites Conan quasiment tout le temps quand on parle de Berzer c'est ça si vous lisez les premières nouvelles de The Witcher ou de Solomon Kane c'est exactement Solomon Kane qui parle auteur de Conan en plus c'est exactement la même chose c'est un mec qui chasse des démons qui va au bar qui dit genre qu'est-ce qui se passe etc tu vois et après en fait tout à coup tu te rends compte que le mec il chasse vraiment des fantômes et c'est pas un mytho etc et ils ont deux épées enfin genre c'est plus ou moins c'est les mêmes histoires en plus dans Solomon Kane il y a le délire qu'il est poursuivi par le diable et tout aussi pareil c'est vraiment c'est sûr qu'on n'est pas sur des Shinigami on n'est pas sur des Jurei il n'y a pas de Yokaï dans les monstres il n'y a pas de Yokaï et vraiment à petite échelle malgré qu'ils soient au centre de tout on voit que le monde est vaste et énorme donc quand tu arrives au pays des elfes et tout tu te dis mais c'est pas fini ça on dirait que l'âge d'or on dirait vraiment on est dans une bulle c'est minuscule c'est ça ils étaient où ? t'as rien vu t'étais juste à Midland c'est comme si Cernodiano s'était répandu au delà de la guerre du milieu c'est ça et d'ailleurs après dans le manga enfin sous le regard de Guts on se rend compte que les guerres entre les humains et toute leur on va dire leur petite leur petite querelle aucun intérêt voilà tout ça semble tellement insignifiant Guts il cherche les apôtres il cherche le mal au sein des humains il cherche à se venger pour atteindre évidemment Griffith alias Femto dans le manga parce qu'il se dit peut-être que le prochain que je trouve et bien ce sera lui le fait est que durant l'inquisition on va finir par le trouver l'amicaline puisque Griffith va revenir revenir sur terre renaître de ses cendres je pense enfin je sais beaucoup aiment ce qu'on appelle la première éclipse sincèrement enfin ce qu'on appelle la deuxième éclipse c'est la renaissance de Griffith sur terre c'est un de mes moments j'adore favoris ever du manga c'est si étouffant quand ça risque encore une fois tu te demandes comment ils vont sortir de ce bordel et en fait le miracle apparaît et en fait c'est un miracle autant dans le manga autant dans l'écriture que pour les personnages qui le vivent et l'après est tellement révoltant et c'est là où justement Chef Otaku parlait de Nietzsche c'est qu'il y a vraiment ce côté sur le fait de démystifier l'existence de Dieu etc c'est à dire que Guts lui connaît tous les engrenages il connaît les engrenages il connaît il ne crie pas c'est lui qui s'occupe de ce genre il sait en fait qui c'est Jésus et en fait Jésus c'est El Razor tu vois parce qu'en fait les monstres les Godens sont totalement pris sur Clive Barker même ceux avec les petites lunettes il est tel quel dans El Razor 1 et en fait connaître les rouages de ce que c'est ceux en croient croient les gens et connaître en fait la façade du coup c'est révoltant ça arrive dans le manga ils ont vraiment une confiance avec lui il y avait un chapitre qui a été supprimé où il faisait apparaître Dieu vraiment vraiment il était en précieux il était en précieux il lui parlait je suis la haine des hommes mais ils l'ont supprimé je comprends pourquoi à partir du moment où il définit vraiment Dieu ou le diable l'histoire a la plus d'intérêt c'est pour ça qu'il l'a enlevé je pense oui on est d'accord les Godens ce sont des grands apôtres ils le disent nous on obéit encore à quelqu'un d'autre exactement on sait qu'il y a quelque chose d'encore plus ouf après mais déjà on va s'occuper des Godens il parle de causalité oui la causalité c'est la causalité il parle pas de Dieu vraiment c'est la causalité il n'y a pas de bien il n'y a pas de mal c'est la causalité c'est ce que je veux dire les univers qu'il a créé au delà de ça parce qu'on parlait de juste la petite bulle de Midland après on commence à partir autour il y a le pays des elfes mais c'est tous les univers parallèles justement le monde astral tout ça qu'il crée c'est incroyable ça arrive bien plus tard le monde astral mais il n'a plus de limites il n'a pas de limites dans son monde quand il finit par découper des baleines en amphibie sous l'eau avec son épée tu sais que là il est parti loin au bout d'un moment tu te dis mais il est increvable c'est impossible tu vois un papi appelé mille créatures oui oui mais par contre on n'en a pas parlé parce que ça arrive très très tard mais la fameuse cité parce que Griffiths revient pour mener à bien son projet tout à fait il n'a pas de devenir un milieu il a toujours son idée en tête il est toujours focus de devenir le roi le roi du monde et en fait la cité qui arrive à créer en immaculée conception la falconia qui est prête à l'emploi c'est exactement basé sur les plans de la cité que voulait créer Hitler en termes de gigantisme et de symbolisme etc c'est vraiment les mêmes remparts etc qui étaient prévus avec les méga structures ultra monolithiques et en fait c'est drôle de se dire qu'il y a un vrai parallèle entre le fait que il y avait une espèce de mysticisme autour de Griffiths et il s'est servi de ça pour leur vendre une cité qui est en fait ultra totalitaire parce que c'est son rêve à lui et du coup tout le monde devient les sbires de Griffiths et en fait l'image qu'on a de ça c'est en fait falconia c'est la cité nazie qui était prévue au final Griffiths on le voit en tant que sauveur alors que c'est lui qui est à la cause de tout ça au final et au moment où il est renait à la deuxième éclipse l'univers est vraiment dans détruit il y a la peste il y a la maladie il y a des problèmes et quand il revient tout est lumineux tout est lumineux on le voit arriver comme le faucon blanc le cheval blanc il vient sauver tout le monde tout le monde l'adulte oui mais c'est sa beauté aussi il y a des armées de démons avec lui mais c'est au calme c'est au calme ceux des frères il a trop de skinhead mais c'est ok voilà c'est ça il a un espèce de gros truc il a des démons avec lui mais non c'est tranquille il faut lui faire il a trop de skinhead il mange des enfants mais franchement son plan social est vachement sympa mais c'est vraiment il est beau gosse il est beau gosse il est beau gosse mais tout le monde en admiration devant lui genre est-ce que c'est c'est vraiment un humain ou un demi-dieu ça me fait penser un peu à Devilman justement avec ces personnages où tu t'en as peur parce qu'ils ont du noir autour des yeux c'est tout en noir ils font peur et t'as ce personnage comme Rio dans Devilman où il est blond aux yeux bleus il inspire la confiance il a l'air tout angélique en fait c'est lui le Satan donc on a ce paradoxe entre ces deux images je vous montre un tout petit peu mais Griffith il y a plein de plans où on sépare des fois on dirait une femme on dirait un homme il est très lourdi c'est une beauté qui est souvent même chez les japonais ils aiment beaucoup ce genre de beauté androgyne parce que ça inspire genre la pureté c'est la pureté c'est ça oui c'est Gact c'est Gact oui mais d'ailleurs dans le manga quand il y a certaines planches on voit Griffith et c'est Guts et quand on regarde les planches on se demande qui est vraiment l'antagoniste de l'histoire au final quand on voit Guts il a l'air plus d'un méchant que Griffith l'habit ne fait pas le monde même dans les traits etc on voit que en gros Guts c'est le prolo qui est dans la réalité dans la dureté du monde et qui a bon fond alors que l'autre c'est le gars qui te sourit pendant qu'il te poignarde dans l'eau et qui manigance on pense à la scène où justement Guts devait buter le duc et il finit par buter aussi son fils donc c'est quand même un anti-héros je ne vais pas l'appeler l'héros mais c'est un anti-héros Guts qui a fait un infanticide c'est compliqué de suivre un personnage des premiers tomes qui fait un infanticide qui vit avec et cette scène dans le manga m'avait profondément marquée parce que toutes les cases où il avance sa main le petit qui arrive c'est vraiment ils mettent plusieurs pages avec ce gamin qui agonise et Guts qui est en mode c'est sans retour et il a fait ça pour Griffith et Griffith lorsqu'il l'apprend il sourit il a vraiment bien fait son taf et aussi le futur mari de Charlotte a été buté mais je ne pouvais pas en attendre mieux de Montsbire c'est ça qui a créé la séparation entre Guts et Griffith c'est à partir de là qu'il s'est dit il faut que je parte il faut vraiment que je parte mais il s'est dit qu'il partira plus tard et Casca le devine en plus lors du bal elle a fait mais tu vas nous quitter et Dudo est d'ailleurs un des mecs les plus lucides dans la troupe parce qu'il a vu un peu la relation entre Casca et Guts il a vu certaines choses il a laissé faire mais cette conversation qu'il a avec Casca le soir où il ne lui dit il ne lui dit pas vraiment qu'il va partir mais c'est prévu et mine de rien un soir il part il fait son sac et il se barre et tout le monde l'avait un peu capté parce qu'en plus c'est vrai que dans l'animé ce n'était pas comme ça mais dans le manga Dudo lui parle en disant oui tu pourrais rester il y a Casca on est bien j'avoue on est bien là on est bien on est noble on a été à nos pieds pourquoi tu t'en vas c'est des chez Wemedia mais oui c'est ça on est bien elle est bien mais d'ailleurs cette scène là elle est bizarre pour moi parce que finalement est-ce que c'est pas la faute de Guts si on en est là parce que s'il n'était pas parti Griffiths ne serait pas allé voir Charlotte il aurait fait les choses bien il serait marrant avec Charlotte il n'aurait pas eu l'éclipse ça pose la question est-ce qu'on est responsable des décisions des autres par rapport à sa propre agence c'est ça mais c'est un peu se dire s'il n'avait jamais fait ça avec la princesse il n'y aurait jamais eu non plus tout ce qui s'est passé mais à partir si on commence à pas sortir de Guts on pourrait partir au tout début s'il n'était pas né Guts on pourrait être très long c'est là que je te dis c'est vachement écrit comme une relation abusive parce qu'en fait du coup même en tant que lecteur tu peux te dire genre mais oui mais Guts s'il était resté gentiment avec Griffiths tout irait bien on te retourne le cerveau en mode genre mais attends mais en fait vaut mieux rester avec ton mari qui te bat tu vois ce que je veux dire ouais 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 t'es sous l'emprise et en fait si tu te barres le mec il pète un câble bah oui mais c'est parce qu'il est parti alors qu'en fait c'est le bourreau qui gagne dans tous les cas il avait l'oeuf donc dans tous les cas il l'aura activé un jour ou l'autre il y a une notion dessinée après tu le comprends que l'oeuf lui est revenu malgré qu'il soit parti dans les égouts pendant un an il lui est revenu au plein milieu d'une rivière donc tu dis que c'était le destin c'est comme ça et Zod l'avait dit de toute façon mais c'est un moment où tu dis t'arrives même à pardonner à Griffith mais moi j'arrive pas à le haït vous disiez ça tout à l'heure j'étais là genre c'est trop bizarre je sais qu'il était je sais que c'est l'antagoniste je vois ce qu'elle veut dire en fait c'est le problème c'est le gnome qui le torture mais c'est bon parler c'est sûr qu'elle aurait dit pause 5 secondes on rappelle que quand Griffith revient sur Terre il lave la planète de toutes les guerres oui il fonde une cité où tout le monde vit au KLM visiblement avec tu sais comment on appelle ça le salaire universel donc tout le monde a bon emploi revenu universel voilà ils font sa cité socialiste idéale mais il est ségré en fait toute cette royauté il est capté rapidement il a capté le Lévis du père de Charlotte il a capté beaucoup de choses il a capté Lévis d'un roi pédophile et il déteste ça il a envie de laver toute cette entre guillemets vieille Europe mais il est pire que tous les autres oui il est pire que tous les autres mais parce qu'il est devenu parce qu'il a abandonné tout ce qu'il avait parce que en vrai la scène de l'éclipse justement tout le passage avec Griffith il y a déjà toute l'année de torture qu'il a eue si tu vis ça et qu'on te propose une deuxième chance parce que tout ce que t'as fait jusque là il lui explique il lui retourne bien le cerveau aussi les Godends quand ils lui disent qu'il est sur une montagne de cadavres t'en es jusque là t'as tué des milliers de personnes pour après dire non je peux pas tu vois il lui remonte le cerveau il lui dit là tu pourrais retrouver ta force d'avant tu pourrais peut-être réaliser ton rêve parce que c'est ça en fait c'est un manga sur le rêve aussi et sur les ambitions et le fait d'écraser les autres pour son propre rêve mais là tu lui trouves beaucoup d'excuses quand même franchement j'ai pas dit qu'il était excusable au final c'est quand même lui qui a pris la décision pour moi personne m'a forcé j'ai pas dit que j'acceptais j'ai dit que je comprenais psychologiquement on va faire un petit bilan qu'est-ce qu'il a fait de mal Griffith dans sa vie expliquez-moi non mais faites un bilan le bilan de ses crimes qu'est-ce qu'il a fait il a sacrifié tous ses amis il y avait 10 mecs il a vendu sa mère ça va il y avait 10 mecs 300 bon c'est pas grave il a sacrifié tout le monde ils étaient d'accord ils étaient d'accord ils sont tous dévoués pour lui pour son rêve mais c'est ce qu'il dit voilà ils se sont dévoués pour son rêve mais ils allaient mourir pour son rêve de cette manière non mais par contre ils se sont dit ils sont là ils sont là pour toi il dit mais moi je les ai jamais forcés à rejoindre la troupe du Faucon d'accord mais quand ils ils sont dans l'univers imagine ça fait un an t'es torturé t'as pas de langue t'as plus de mais c'est à cause de lui mais oui tu le sens en mode on l'a chopé dans la rue parce qu'il est allé le niquer avec Charlotte tu mérites un an de torture comme ça parce qu'en fait son père est pédophile et qu'il n'a pas assumé on n'a pas dit tu mérites mais c'est son choix qui l'a amené à cette son seul crime c'est pas moi je marche dans la rue on m'a pris on va torturer pendant un an alors son choix oui parce qu'il y avait le Bélite et il y avait du sang dessus ça a activé le truc et il a compris qu'en fait il y avait quelque chose qui allait se passer mais lui-même il est choqué quand il arrive dans ce moment le seul véritable crime qu'il a commis c'est ce qu'il a fait à Casca au moment où il devient elle devient femto ça c'est le crime le plus âgreux que tu peux commettre je l'ai sacrifié mais à part ça il l'a quand même violé devant les yeux de Guts oui c'est dégueulasse c'est impardonnable ça mérite d'être pendu par les valoches sachant que ce qui la choque le plus à Casca je pense aussi parce que c'est pas forcément explicite pour ceux qui ont regardé l'anime mais c'est qu'elle ne se fait pas violer que par Griffith c'est par tous les autres démons avant oui évidemment je pense que cette scène là elle est déjà folle de base c'est horrible évidemment plusieurs fois avant même l'éclipse il y a plein de démons qui essayent de la violer tout le long des temps elle est tout le temps sexualisée en plus c'est en sa condition de femme elle se dit je suis une femme au milieu de tout ça et à chaque fois on en vient pas à me tuer mais à d'abord à me déshabiller donc elle a vraiment ce truc à se faire elle a rencontré Griffith comme ça et en fait si tu veux parler entre la rencontre avec Griffith et puis l'éclipse effectivement c'est impardonnable la boucle est bouclée oui c'est impardonnable puisqu'il savait déjà ce qui lui était arrivé sachant que c'est Gudsab derrière qui l'accompagne dans son trauma Casca et pas Griffith tu vois Griffith il revient des fois en mode genre salut ça va tu vois et du coup et tu sens pourtant qu'il y a encore une emprise ce qui est vraiment c'est ça qui me fait mal au coeur parce que quand il revient qu'il est en haut de la colline ta Guds qui est comme ça c'est Griffith et elle elle est comme ça dans ses bras alors que dès qu'elle s'approche dès que Griffith dès que Guds tout à coup il regarde il regarde avec les gros yeux chef qu'est-ce qui se passe ? éclatez-vous entre vous je vous écoute non non mais quand justement ta Guds qui regarde la scène il dit c'est Griffith il est là mais il a Casca dans les bras elle ne se débat pas alors que lui dès qu'il l'approche elle le fuit comme la peste ça me fait mal pour Guds qui se bat pour elle qui se fait rejeter complètement alors que l'homme qui l'a violée qui l'a traumatisée qui l'a transformée en légume revient et elle en mode elle l'a vue elle avait les bras tendus ça fait mal ça fait mal témoigne évidemment de l'emprise malheureusement que Griffith conserve sur Casca à la fin du coup de la résurrection de Griffith on a enfin un peu d'explication sur le monde de Berserk sur le monde des démons sur le monde des humains comment est-ce que le pont est fait entre les deux la fantaisie arrive la magie arrive dedans Guds construit son groupe de RPG il fait Final Fantasy il est dans un isekai il a trouvé une troupe il a dit je ne pensais pas retrouver ça mais du coup il voulait être seul mais finalement il est tellement mieux accompagné même s'il se dit que ça peut être des boulets au final c'est même pas pour lui c'est pour Casca parce que lui il préférait rester seul s'il n'y avait pas Casca et qu'elle serait encore dans sa grotte il avait besoin des gens pour s'occuper d'elle parce qu'à un moment il rentre dans un accès de rage et on sait tous ce qu'il fait à Casca sur le sein etc comment vous trouvez cette période justement d'après la fantasia c'est à dire quand ils ne sont que deux à voyager ou avec le groupe non justement quand il retrouve sa troupe qu'il fonde son groupe qu'il apprend tout la magie qu'il récupère l'armure du berserk et qu'ensuite après c'est parti let's go en route pour le pays des faits avec Serpico qui maîtrise la magie assez rapidement il y a un côté vraiment encore plus fantaisé on pensait déjà on commençait avec un côté un peu chevaleresque après on a compris qu'il y avait des démons et on te rajoute encore un univers hyper dans la magie sorcellerie donc c'est hyper complet et du coup tu apprends toujours de nouvelles choses Tachir qui est là pour t'expliquer un peu ce monde astral ces divinités païennes entre guillemets qu'il y avait avant qui ont été remplacées par l'église et complètement laissées de côté le moment où elle est en transe parce qu'elle veut quand il y a l'attaque des trolls et que cette divinité a été complètement oubliée qu'elle fait la morale d'ailleurs au prêtre en disant je suis là pour vous sauver et que finalement le prêtre est en mode c'est une religion de tolérance c'est ça elle nous a sauvés vas-y je peux quand même m'ouvrir parce que bon sinon on sera tous morts mais il y a ce lien entre la religion et les anciennes croyances païennes c'est vraiment hyper complet en fait Chef comment tu trouves l'après second éclipse après la résurrection de Griffith et le pan fantasy que prend justement Berserk c'est une période que tu apprécies ou tu aurais préféré que ça reste dans la pure dark fantasy alors j'aime bien mais je pense que c'est une période nécessaire parce qu'on ne peut pas être tout le temps dans le comment dire dans le désespoir total pour que le désespoir fonctionne à un moment donné il faut que tu mettes une petite lueur d'espoir il faut que tu mettes une petite porte de sortie à un moment donné c'est bon c'est juste Nilly c'est chiant tu vois et je pense que là on était dans une période un peu comme ça ouais c'était tout fort moi le côté troupe de faucon qui se fait dézinguer épisode 2 je le sentais venir on n'aura jamais on n'aura jamais le fin mot de l'histoire finalement mais je pense qu'on se dirigeait vers ça on nous mettait un petit lueur il a une épée magique il y a les sirènes il y a les elf donc peut-être qu'il y a les forces du bien mais moi je sentais avec D.A.R. qu'il y avait une douille qui allait arriver parce que ça peut pas on peut pas juste finir comme ça franchement si ça finit en mode ça finira jamais mais si le plan c'était de finir oui mais les forces de la lumière existent quand même ça aurait été tout pourri et Berserk vous refluez la poubelle directement donc moi je pense je pense pas que ça arrête c'était Berserk tu peux pas balancer l'équipe c'est plus finir sur ouais mais t'inquiète j'ai le pouvoir d'effet ça marche pas comme ça je peux pas croire je suis assez d'accord avec toi je suis assez d'accord avec toi donc moi je pense que c'était juste une phase pour qu'on se dise ah voilà et Casca bon spoiler de toute façon il y aura plus de suite on s'en fout Casca qui revient telle qu'elle était avant moi j'attendais la doule justement le gros désespoir ultime c'était que Casca malgré tout choisisse Griffith pour moi c'est ça qui se dessinait c'était le gars qui lui a fait vivre toutes les pierres d'un gris mais Griffith c'est le mec qui l'a fait rêver et qui peut voilà et en plus comme il y a la théorie de l'enfant de la lune on n'a pas parlé encore mais en fait moi la théorie c'est que l'enfant de Casca c'est l'enfant de Guts qui a été soumis par Griffith tout à fait c'est ça donc Griffith finalement c'est l'enfant de Guts c'est Casca et parce que Griffith enfin Casca aurait voulu protéger son enfant alors que Guts voudrait le détruire du coup je pense que finalement Guts se serait retrouvé assez vite tout seul c'est ce que je veux dire ? je vois exactement ce que tu veux dire c'est très intéressant ici ce que dit le chef je pensais qu'il n'y aurait pas enfin c'est quasiment évident que Berserk n'aurait pas vers une fin comment ça ? non ça m'avait tragique ça m'avait pas pu finir positivement en tout cas je pensais pas que je pensais moi pour moi dans ma vision de la fin je me demandais si Guts n'allait pas mourir finalement quoi déjà quand on voit que les Guts sont inatteignables non mais il y a un level cosmique c'est pas on est d'accord qu'au cours du manga on en rencontre quand même quelques-uns dans la nature genre dans les hautes herbes des fois il y en a qui pop mais au final on voit qu'ils sont toujours intouchables c'est des êtres vraiment au-dessus de tout et on comprend pas comment Guts pourrait leur faire quelque chose en fait pourquoi il y a ces êtres là du côté des démons pourquoi il n'y a pas ces êtres là du côté des entre guillemets de dieux ou je sais pas quelle force est-ce qu'on oppose comme tu dis il n'y a pas de côté pour moi il n'y a pas de côté qu'est-ce que tu dis chef ? excusez-moi chef tu disais quoi ? pour moi il n'y a pas de côté parce que tout à l'heure on parlait au-dessus qu'est-ce qu'il a fait de mal Griffith la question c'est pas qu'est-ce qu'il a fait de mal Griffith c'est qui a fait quelque chose de bien dans Berserk personne ? non c'est un assassin avant c'est un assassin c'est la touche du cute kawaii d'où Faucon c'est des mercenaires c'est-à-dire ils contrôlent des villages ils pillent ils violent c'est des bâtards la troupe du Faucon à la base il n'y a pas de héros dans Berserk pour moi c'est tous des antideaux donc pour moi les entités parce que moi on voyait déjà les sorcières le monde des sorcières c'est que tu tantes très vite quand tu ailles sur le dézel qu'en fait c'est des connasses les dézel ils sont tout gentils mais en fait ils font des des sorts un peu vicelards ils ont aidé casca d'accord mais tu sens que derrière il y a un truc qui va pas donc pourquoi en fait on croirait qu'il y ait des camps il n'y a pas de camp en fait pour moi dans Berserk c'est tout c'est la causalité tout est absurde en fait en fait c'est du point de vue duquel tu te mets au final après c'est si toi tu veux choisir un camp il n'y a pas de camp il n'y a pas de camp en Berserk il n'y a pas de camp justement tu me disais pourquoi on voit pas les gentilles divinités bah parce qu'il y en a non non c'est pas ça c'est d'autres divinités que les godens ils sont pas gentils ils sont gros un autre godens je sais pas il y a deux mains pourquoi il n'y a qu'une seule main je sais pas il y a deux mains j'en sais rien il y a Chir qui en parle c'est les télétoises bah ouais il y a Chir qui en parle il y a des divinités avec justement les points cardinaux donc ils existent mais ils ont été oubliés donc est-ce que ça allait être amené plus tard mais celui qui paraît le plus innocent c'est le cavalier on sait rien de lui en fait donc on en apprend un peu vers la fin pour moi c'est un goût de gars oui c'est un goût de gars le cavalier qui vient sauver toujours le scénario ça pourrait être un futur enfin c'est moi le cavalier c'est un ancien Guts c'est c'est Guts avant Guts c'est l'impression que Guts allait devenir ça c'est la transformance de Guts ils disent qu'il a porté aussi l'armure du Berserker et que c'est ça qu'il a Flora le connait et du coup fait une armure à Guts parce que vraiment les elfes sont près de lui ils disent il a l'odeur d'un elfe donc on peut pour moi il y a une frame parce qu'il y avait Puck à côté de l'une pour moi il y avait une frame où Guts aurait pu se transcender en espèce de Skull Knight énervé tu vois et puis après ils montent à deux sur le même cheval et puis ils vont à Falconia tu vois tu tuer tout le monde mais en gros pour moi c'est quand même c'est sûr quand même que ça reste un good guy Skull Knight on parle d'un roi bénévolent etc peut-être qu'à un moment il a forcément un background ou peut-être il a utilisé un Beryl ou on ne sait pas etc ou alors il a eu cette armure là comme tu dis en fait les anciennes divinités n'ont pas assez de puissance parce que c'est la croyance qui fait la puissance pour pouvoir s'exprimer dans le monde de Fantasia qui a recréé Griffith un petit peu mais je pense qu'il y avait une frame pour que Guts justement comme tu dis les Godens ils sont inatteignables mais en fait tu vois tu sens que Skull Knight il a un plan parce qu'il fait son épée avec les Beryl c'est un de mes passages préférés quand il sort son épée de sa bouche il sort une épée forgée en Beryl il casse la réalité à mon avis s'il peut se rateronner à la barbe d'une des Godens en mode genre au fait on se barre franchement il y a une frame où en fait à un moment il va avoir le dernier Beryl ou un truc comme ça et l'épée devient intuable et il peut la donner à Guts et alors il la fusionne avec la la Dragon Sword franchement il y avait pas mal de frames pour pour qu'il y ait une espèce de vraie fausse happy ending par contre ce qui est sûr c'est qu'il y avait un espèce de foreshadowing comme quoi rien n'indiquait qu'effectivement Casca allait se jeter dans les bras de Guts ça c'est pas du coup dit il le dit il lui dit comme t'as dit parce qu'elle attend la même chose elle attendra peut-être prépare-toi à ce qu'elle te rejette même en ayant retrouvé parce qu'il était en mode on pourrait retrouver la Casca je pourrais retrouver Emma Casca mais retrouver ta Casca ça n'enlève pas son passé ce qu'elle a vécu et l'emprise qu'elle a fait après il s'en doutait aussi comme il l'avait dit il avait espoir mais au final il s'en doutait après le passage où il y a eu entre guillemets l'attaque sur Casca qui est entre Guts et à partir de là déjà il savait que ça allait être compliqué parce qu'il avait recréé une petite relation c'était tous les deux elle ne le lâchait pas et après ça il la tenait en laisse c'est fini et après elle était avec c'est justement pour ça qu'il avait rassemblé son équipe parce qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui la différence avec Griffith c'est que Guts il est de Casca pour aider Casca et pas parce qu'il se dit après ça va être ma femme ou quoi que ce soit et en fait ce qui passe en premier lieu c'est d'abord l'autre et le bien-être donc en fait tu sens que c'est un petit peu comme Ken c'est ces héros qui portent la misère du monde sur leurs épaules c'est Jésus et en fait il y a un peu cet archétype là en mode genre tu sais dans Ken il y a aussi tous ces gens qui aiment Julia par un amour désintéressé parce que tant qu'elle va bien ça va même Ken quand il croit que Julia elle est dans les draps de Chine et qu'en fait elle est heureuse il dit tant qu'elle est vivante ça me va et qu'elle est heureuse ça me va à un moment il a cette petite larme c'est dans le premier volume donc tu sais que ça ne se passe pas du tout comme prévu mais il y a un petit peu ce truc là je pense avec Guts c'était que lui c'est pas pour avoir Casca pour lui c'est pour aider Casca oui mais il a un côté un peu altruiste finalement il se sent extrêmement coupable aussi il se sent coupable depuis qu'il est né en fait depuis qu'il est né il se sent coupable d'être né dans son passé il se sent coupable par rapport à son exopère enfin son ancien Gambino par rapport à la soeur de Gambino il se sent coupable pour tout parce qu'on lui a toujours dit que c'est quelqu'un de maudit et il a quoi après une marque maudite donc il se dit qu'il est peut-être responsable aussi du malheur des autres donc c'est pour ça aussi qu'il veut faire cavalier seul mais le fait que quand il revient Casca s'est enfui il faut qu'il s'occupe d'elle finalement mais comme tu le dis il ne le fait pas pour récupérer Casca ou pour la ravoir dans son lit ou quoi que ce soit il le fait parce qu'il veut juste la mettre en sécurité les personnes qui accompagnent Guts dans leur aventure donc on a le voleur le magicien le tank le DPS avec lui on est d'accord qu'on est complètement là quelles sont à votre avis leurs motivations à tous ces personnages-là et c'est lequel des personnages de la troupe de Guts que vous préférez ? moi c'est Serpico 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 il est incroyable Serpico le stratège son flashback à lui est super intéressant Farnese elle m'a saoulé Farnese on a du mal à la cesser parce qu'elle a été très elle a eu un lavage de cerveau un peu par l'église elle est complètement folle surtout elle est guidée par l'amour elle est complètement folle au final c'est un amour-haine un peu un amour pervers elle est complètement jetée c'était une religieuse complexée elle aimait bien tramer des gens elle aimait bien souhaiter c'était pas pour expliquer ses péchés on lui expliquait que c'était comme ça que ça marchait on met ça sur le fait qu'il y a eu les parents absents et qu'elle s'ennuyait mais elle avait un gros problème parce que ça doit avoir des parents absents tu brûles des gens à la maison elle était très frustrée elle avait besoin d'exultoir Serpico Serpico l'aime pour elle-même et pas pour ce qu'elle représente pas pour son statut ou quoi que ce soit mais il en veut à Guts parce qu'il a l'impression que Guts la transforme il la vole entre guillemets il la vole ouais Serpico c'est son servant ce sera toujours son servant c'est son chevalier servant justement ça me fait penser un peu à la relation entre Griffith et Guts avant Guts avant genre Serpico ou même Casca et Griffith Serpico comme il n'a pas il n'a pas son rêve entre guillemets c'est l'aspiration il sera toujours en dessous d'elle elle ne le verra pas c'est dommage parce qu'il y a eu une période où c'était possible mais au final ils avaient une relation de frère et soeur quand même c'est un travesseur un peu inceste quand même lui il n'a pas passé le cap parce qu'il a connu c'est pas la même famille même les combats avec Serpico ils sont trop stylés la lave du vent on le voit quasiment pendant tout le manga avec les yeux fermés quand il ouvre les yeux tu sais que c'est pour après Zoot il n'y a aucun humain qui rivalise avec Guts et c'est le premier vraiment et tu as Serpico qui arrive et du coup réussir à réinventer même par rapport là on est purement dans comment on conceptualise un manga d'action réussir à faire un personnage humain qui n'a pas peur de Guts et qui lui tient la dragée haute tu vois et vraiment déjà quel génie il n'a pas peur de Guts il n'a pas peur de Guts il fait le mec il arrive à le doser et rien de ça à l'exception de lire ce manga collé dans l'armure il a un peu peur quand même oui il se rend compte oui l'armure c'est fini merci c'est beau il sera imbattable mais quand il est justement un peu l'espèce de sabbat de sorcière là où l'orgie là justement et en plus on remet un personnage face à lui fin qui manie une épée finement donc ça fait un espèce de pas de deuxième griffis mais justement c'est vrai au niveau du style oui au niveau du style c'était complètement équivalent justement de toute façon pour Bad Guts soit tu mets quelqu'un genre de même consistance que lui il est un peu plus fort soit tu mets quelqu'un qui a des techniques complètement différentes et en fait il ne se démonte pas face à Guts franchement ouais c'est un moment où Kaskar on a tilté qu'elle avait sauté comme ça et qu'elle était sexy Kaskar n'est pas débile non non mais genre elle a sauté comme ça elle est descendue de la falaise alors qu'ils étaient en train de le tenir avec une corde en mode elle est demeurée en fait elle s'est lâchée et elle a sauté comme si c'était un lapin c'est un Lemmings c'est un Lemmings chef dans la troupe de Guts cette troupe d'aventuriers quel est ton personnage favori ? j'ai envie de dire Guts mais du coup ça sera un peu hors sujet hors-midi 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 le nom de la sorcière par contre Chirk 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 la sorcière bah j'aime bien la sorcière un petit côté tu sens qu'elle a envie de sauver Guts aussi tout le temps le côté vas-y non mais sois pas tout à fait méchant je vois la lumière ne passe pas du côté obscur Anakin j'aime bien ce côté là c'est ça c'est son carrière elle a le côté un petit peu érudique qu'ont pas les autres personnages c'est à dire qu'elle sait des choses j'aime bien ce que je trouve c'est un personnage qui va avoir des désillusions de bâtard c'est ce que je veux dire ouais mais en plus elle est bâtard comment il s'appelle le petit déjà amoureuse de lui elle est quoi l'espèce de singe c'est pas un question l'histoire amoureuse de lui c'est par rapport à sa religion du coup les sorcières c'est une religion finalement oui exactement les sorcières c'est le bien et tout et moi je pense qu'à un moment donné si celui qui avait eu elle aurait été elle aurait eu cette désillusion là qu'en fait que ce qu'elle croit en fait les dieux ils en auraient la foutre de leur gueule oui oui c'est pour ça que j'étais curieux de voir l'évolution de ce personnage parce qu'à la fois Guts ce serait devenu un taré parce que je pense que c'était le chelot et en même temps elle aurait été déçue parce que ces dieux n'auraient servi à rien c'est à ça que je m'attendais je vois après j'ai l'impression que les sorcières sont aussi là pour maintenir une forme d'équilibre tout de même dans le monde il n'y a pas c'est pas vraiment une histoire de bien de mal il y a vraiment des différences d'opinion qui s'opposent des différences de points de vue le monde astral justement il y a toutes ces créatures elle dit ça existe c'est comme ça c'est ça pour elle le problème c'est justement l'équilibre où ils arrivent dans le monde physique et c'est ça qui n'est pas normal pour elle il faut rétablir l'équilibre elle n'est pas en train de dire qu'il faut anéantir ces univers ils existent et du coup elle a un côté beaucoup plus terre à terre au lieu face à une religion qui est en mode complètement à l'ouest sur ce qui se passe et qui se dit bon bah s'il y a une attaque de troll il faut se laisser faire c'est Dieu qui nous envoie ça donc elle est en mode les gars les gars s'il vous plaît va là-bas c'est terrible le chat il dit si chef écrivait la fin de Berzerk ce serait terrible on serait dans le désespoir le but total tout le monde meurt à la fin c'est affreux on dirait déjà que son assistant nous dise un autre tweet que ce qu'il a lâché mais moi je pense pas que ça continuera c'est impossible c'est compliqué de reprendre ça en fait alors justement malheureusement on a eu le décès de l'auteur de Berzerk cette année Kentaro Miura nous a quitté 52 ans il était tellement jeune il est mort comme un personnage de son manga de façon horrible c'est ça mais de stress en fait de fumage aussi probablement de tabacologie la boisson et la fumette au Japon c'est quelque chose pour moi c'est aussi beaucoup le surmenage pour moi c'est quelque chose alors je ne suis pas médecin etc mais ça paraît symptomatique j'ai beaucoup lu à droite à gauche d'un surmenage d'en arriver là et on le sait que Kentaro Miura il prenait des hiatus et on le stressait avec ça il y avait des mèmes à l'infini comme quoi il jouait à Idol Master et tout maintenant on se dit genre c'était pas le bout du monde quoi après en voyant les planches on se dit que c'est normal qu'ils prennent autant de temps parce que quand tu vois que chaque planche c'est une master class tu peux rien dire tu vois l'épaisseur des tomes puis il n'y a aucune case blanche c'est le volume 39 donc c'est dessiné jusqu'à ce que l'on puisse regardez les doubles pages et ça ça n'est pas une fois de temps en temps oui c'est tout toutes les pages c'est toutes les pages toutes les pages c'est ça c'est un des mangas les plus complets graphiquement parlant au niveau du dessin c'est un maître c'est un maître il faut que je fasse attention quand même en tournant les pages de Berserk mais non ça devrait aller parce qu'il y a des scènes de Peggy 18 on peut mettre le manga Berserk au Louvre carrément tellement c'est beau c'est magnifique en utilisant uniquement du noir et blanc il y a des planches qui sont incroyables et la notion du mouvement chez Miura aussi qui est incroyable et des fois c'est oui c'est Miura mais en fait je me rends compte que le manga quand tu le lis on parlait de Tokyo Revengers mercredi comme quoi ça se lisait en 20 minutes à l'opposé ça tu prends ton temps tu prends une heure deux heures mais tu savoures c'est de la gastronomie du manga bonjour je vais dessiner un arbre non c'est vraiment la super production la scène où justement ils arrivent devant l'arbre où habitent Flora et Chirk juste la vision magnifique c'est tellement c'est féerique et en même temps moi c'est surtout ce qui m'a marqué c'est les planches quand on voit le roi Kushan qui s'est transformé en géant et les planches là je ne sais pas comment il les a dessinées c'est folle c'est un truc de marre quand Casca et Farni tu te prends une espèce de super production tu ne pensais pas que le manga allait porter jusque là mais en tant que média tout seul il n'y a pas de son il n'y a rien c'est juste des images je n'ai pas d'équivalent on parlait d'Akira c'était un peu ça avant l'heure mais Berserk a réussi à recréer cette espèce de miracle de te donner l'impression que tu as un truc qui a coûté des milliards de dollars à faire je cherche le tome 34 désespérément ici autour de moi quand il y a Casca et Farnis qui sont dans le milieu des trolls avec justement ils se réveillent et tu as une espèce de petite lueur ils sont assises et tu as ce monde démoniaque autour ça te dégoûte mais en fait il arrive à faire du dégueulasse magnifique déjà je me demande comment il a toutes ses idées pour dessiner des monstres les plus horribles les uns que les autres son registre du bestiaire il est incroyable il y a des auteurs classiques qui sont directement cités même des fois genre quand tu as les Godens qui arrivent tu as plein de tableaux classiques qui arrivent etc le jardin des minces des folies où là j'ai plus le nom en tête mais il y a du Gustave Moreau en trois tableaux aussi ouais ouais t'as vraiment en fait en fait il tire son il y a du boche et tout ouais c'est ça il y a du surréalisme classique néoclassique du gothique et en fait il se le réapproprie et comme disait Halt de 136 ça fait de Berzer qu'une espèce d'oeuvre qui se réapproprie de tous les folclores pour en faire une espèce d'oeuvre typique même en fait totale c'est un peu je parlais d'artiste totale sur tous les niveaux techniques mais aussi en fait en termes d'imaginaire ça essaye aussi ça touche du doigt une espèce de totalité de l'imaginaire qui est vertigineuse en fait comme je disais tout à l'heure il n'y a pas de limite à ce qu'il fait et il peut encore te surprendre dans ses planches il y a toutes les influences dans le registre du bestiaire qu'il a c'est incroyable c'est pas étonnant que ça en ait inspiré plus d'un je pense à Dark Souls Bloodborne dans le registre gothique carrément c'est chaud ils sont fans de mer c'est copier collé sur les armures mais même on n'en parle pas assez mais l'évolution du design de Guts parce qu'au fil du temps les dessins de Guts on part de 89 ça devient incroyable ça devient vraiment incroyable ces dessins sont de plus en plus précis on voit toutes ces cicatrices ces brûlures la marque ces cheveux tout qui change il y a même des différences de cases entre le Guts qui est dessiné un peu mélancolique où justement c'est des traits très fins avec justement toutes les cicatrices et il y a des cases où il se met en mode berserk avec des gros traits noirs c'est très griffonné et en même temps ça image complètement cette transcendance en fait un peu en démon il a vraiment un style très très large et il arrive à te transporter dans chaque case dans un mood dans un mood à un moment donné même les caricatures de Puck en mode petit oignon rigolo et ça arrive à fonctionner ça fonctionne parce que ça met une légèreté il dit il y a des références oui j'ai vu la dernière fois Puck c'est un personnage qui fait beaucoup débat vous aimez bien ce personnage qui je rappelle est là depuis le 1 depuis le 1 il l'accompagne il est là dans le tout premier tome du manga c'est parce que cette fée fait à côté de lui très probablement pour rappeler au lecteur aussi qu'on n'est pas dans un monde il l'a sauvé dans une taverne vite fait alors qu'il ne voulait pas le sauver mais bon bref du coup il était là il se baladait on est d'accord que Puck c'est un peu les clochettes c'est l'élément qui permet de respirer un peu quand tu es au fond du trou j'avais lu j'avais lu comme quoi il avait rajouté Puck pour pas que ce soit trop oppressant l'univers parce que quand tu vois des morts des morts des morts des morts des morts et au bout d'un moment t'as besoin de souffler un peu et là c'est la touche d'humour la petite fée même si c'est son kara design qui est cute qui est mignon qui rajoute un côté féerique mais féerique mignon dont on a besoin quand même dans cet univers parce que tout est tout est monstrueux tout est horrible tout n'est que sang et giclure et créatures immondes et là t'as le petit Puck qui en plus quand il est avec Isidro et qui ils font des running gags constamment en fait c'est ta petite touche de légèreté t'as l'impression de dire One Piece c'est la touche de légèreté mais surtout humain à fond ouais c'est sûr en fait c'est qu'à la base même en termes d'écriture tout simplement pragmatiquement en termes d'écriture le personnage il peut pas enfin Guts il peut pas juste être torturé et en parler tout seul à voix haute commenté tu vois c'est la même chose dans Ken avec Bat Bat il sert à rien pendant une vingtaine de volumes c'est ça tu vois mais par contre il est là pour dire genre ah ouais mais du coup t'as tué les mecs à gauche mais du coup les mecs à droite ils sont comme ça etc et Puck il est là aussi pour dire genre ah ouais d'accord tu peux pas dormir la nuit etc il est témoin de ça et en fait il faut souvent en écriture avoir un rapport témoin avec ce que c'est la vie normale ce que c'est les vraies émotions parce que sinon il ressent les émotions exactement non c'est juste un fou qui parle du seul parce que sinon il y aurait une espèce de narration interne super edgy à la con de Guts qui est là genre je suis rentré triste tout le temps que des débuts comme ça pour exprimer les pensées et en fait c'est vrai que si tu te poses en mode page blanche c'est mieux d'avoir un témoin qu'une narration interne qui en fait se alourdirait totalement Berzer et surtout que c'est un témoin complètement neutre et qui dit qu'elle arrive à ressentir les émotions en fait même si Guts ne lui parle pas il le dit il ressent beaucoup de tristesse qu'est-ce qui se passe et il commence à relier un peu le fil rouge de tout ce qui lui est passé un bon rappel parce que des fois Guts il veut faire des choses où il fait des choix ça paraît tellement sombre que nous on peut l'accepter et c'est lui qui redit ah mais c'est pas bien ce que t'es en train de faire arrête ça pourquoi tu lui as parlé comme ça il le rappelle un peu à la raison Chef tu aimes bien le personnage de Puck toi ou non moi j'aurais été sûr étant donné comment tu dessines Berzer je comprends tout à fait son utilité je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit Benzaï mais je l'aime pas il était pas dans le prototype il était particulier pour ce personnage le prototype était un peu chiant un peu chiant le fait qu'il fasse des blagues ça t'ennuie t'aimes pas quand il se transforme en tête d'oignon un truc comme ça t'aimerais que Berzer moi j'aime bien les blagues quand c'est des bonnes blagues c'est peut-être juste le seul truc que j'aimais pas dans Berzer justement c'est les interventions de Puck c'est trop gaguesque comparé à ce qui se passe à côté je suis pas friand de ce personnage vraiment même si je comprends son utilité c'est la vie de beaucoup de monde c'est la vie de beaucoup de monde aussi c'est vrai que le personnage est un peu agaçant et peut-être un peu hors de propos hors de sujet est-ce que quelqu'un déjà rit à une blague de Puck moi Dr Slump me fait mourir de rire donc forcément c'est le duo avec Isidro que je trouve très beau Isidro est plus drôle Isidro je le trouve rigolo aussi moi je pense qu'il aurait dû mettre Isidro depuis le début ouais genre comme Bats ouais comme Bats voilà t'aurais tenu est-ce qu'il aurait été prêt à se traîner un poulet d'enfant dès le départ non mais justement ça colle pas du tout après ce qu'on voit juste après c'est pratique et puis le guérir le soigner on a pas parlé de Giganto Machia qui est le one shot qui est sorti l'année dernière je crois il y a deux ans où il y a aussi un personnage qui semble à la base hors de propos qui sert de healer qui est un espèce de mélange entre chic et Puck enfin entre chirc donc tu parles du projet de l'équipe de Kentaro Murat c'est ça à côté non tu sais que Giganto Machia c'est le one shot où c'est le gars qui fait du catch contre des hommes insectes dans le sable dans une espèce de ruse géante d'accord et t'as aussi t'as le clergé en fait et tu apprends que le Vatican c'est une espèce d'énormes mécas steampunk de ouf et lui quand il fusionne avec son espèce de chirc slash Puck mélangé en fait il devient lui-même un espèce d'attaque on titan et il peut faire des suplexes à des robots franchement moi j'aurais pu en prendre 20 volumes j'étais super fan de l'univers des pins c'était incroyable sincèrement s'il y a des fusions entre chirc et guts et qui mettent des suplexes ensuite après aux apôtres j'achète la fin aucun problème et c'est cool parce que le héros dans Giganto Machia c'est un vrai ancien catcheur et du coup en fait il est beaucoup plus gras dans sa musculature dans son machin et en plus par la violence du catch le combattant insectoïde comprend qu'il est respecté en tant que combattant et c'est comme ça qu'ils arrivent à l'épargner etc et en fait c'était super intéressant de voir comment il refaisait du combat humain à monstre mais totalement rien à voir avec Berserk et tout en réinventant son propre game enfin c'est incroyable ça m'avait beaucoup excité sur la potentielle suite Giganto Machia on est arrivé au volume 40 de Berserk donc c'est aujourd'hui là où l'oeuvre se termine il y aura peut-être un 41ème volume de Berserk avec les derniers chapitres qui ont été publiés ou pas exactement on verra en tout cas si c'est le cas en tout cas pour avoir relu avant 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 cette émission ce volume 40 je ne sais pas pourquoi il me donne l'impression de terminer un peu quelque chose alors c'est la fin d'un arc évidemment puisqu'on arrive au bout d'un arc au bout du voyage au bout de l'aventure mais je ne sais pas j'ai l'impression que Berserk ça pourrait terminer à ce tome 40 et en vrai ça ne me dérangerait pas tant que ça à savoir on s'en fout Griffith il a fait son truc il fait les choses dans son coin Guts a retrouvé Casca dans un coin qui semble être tranquille pour lui ils vivent heureux ils eurent beaucoup ou de pas d'enfant parce que on ne sait pas je m'en fous c'est là que Raditz arrive voilà non mais exactement par contre il y a un status quo mais ça peut finir il y a un status quo qui est ok mais oui il y a un status quo qui est ok bon écoute on en est arrivé là Casca de retour j'ai vu énormément de mangas se terminer comme ça en mode fin un peu ouverte que se passe-t-il après on parlait de Clémor imaginez Clémor à la fin elle ouvre un truc comme quoi en fait c'est une expérience sur un coin il y a un autre continent avec des guerriers c'est ça ils n'iront jamais exactement et pour moi ça fait office ça peut faire office de deux fins on va dire relativement acceptables est-ce que vous auriez accepté une fin comme la fin du volume 40 chef toi tu as déjà un peu dépeint la fin que tu aurais voulu dans Berzerk c'est-à-dire que tout le monde meurt et que ce soit le désespoir absolu c'est pas forcément celle que j'aurais voulu mais c'est celle que je pressentais qu'est-ce que tu aurais voulu comme fin ? déjà j'aurais voulu une fin déjà donc tu considères tu considères vraiment que ça ne met pas de conclusion à l'oeuvre ce volume 40 bah non parce que ça répond ok l'aventure de Sonia Kaska ok mais ça répond pas aux questions qu'on pose le manga finalement est-ce qu'on a besoin de répondre aux questions qu'on pose le manga il a parlé au mot de la fin qu'est-ce qu'il a voulu nous parler de quoi au miura au final ouais on peut supposer mais en général quand t'as la fin d'une oeuvre tu peux dire ah il a voulu parler de ça il apporte ses réponses là c'est intéressant c'est pas intéressant du coup c'est un peu frustrant de ne pas avoir le fin mot de l'histoire pour ça ça fait deux heures qu'on parle quand même de l'immensité des propos que miura a abordé tout de même dans son oeuvre elle est pas vide on sent bien que c'est des oeuvres les plus complètes déjà de l'histoire c'est justement c'est pour ça mais complète riche oui complète non moi je veux la fin il faut le fin de l'histoire il est énorme il veut un arc boue et justement non non c'est pas ça c'est quoi les questions que tu te poses et les choses qui pourraient amener à toi à une fin de Berzerk c'est quoi qui serait un point final à Berzerk c'est quoi la question que tu te poses que miura n'a pas encore répondu à ton avis dans l'oeuvre bah qui c'est qui avait raison est-ce que c'est Guts qui avait raison ou est-ce que c'est Griffith qui avait raison tout simplement donc pour toi il y a une notion de quelqu'un a raison quelqu'un a tort quand même dans l'histoire pas forcément je dis ça pour simplifier parce que c'est compliqué à expliquer mais est-ce que la voie que Guts a choisie était la bonne voire la voie de l'humanité entre guillemets ou est-ce que la voie de Griffith était la bonne c'est lequel qui avait le comment dire qui avait le bon chemin à prendre pour atteindre son but pour atteindre ses objectifs pour voilà j'ai énormément de mal à m'exprimer sur ces sujets là mais je me comprends c'est ça l'important la réponse c'est dans ton coeur je comprends totalement ce que tu veux dire autour de la table à votre avis ce serait quoi une bonne fin à Berserk ici tu as la même en fait tu as la même question qui est posée à tout le monde ce dont parle Chef Otaku qui revient un petit peu à ce qu'on a aussi dans la Matrix dans The Matrix c'est-à-dire est-ce que tu peux faire vivre dans l'utopie de Griffith même si en fait tu sais que et par contre dès lors que tu sais qu'en fait c'est des blades géantes qui te mettent le haut courante tu vois les apôtres etc est-ce que tu choisis la matrice est-ce que tu préfères souffrir mais être dans le monde réel et est-ce que tu as le choix aussi parce qu'il y en a qui n'ont pas le choix dans l'histoire et du coup c'est vrai que forcément il restera toujours cette frustration de ne pas avoir eu une déconstruction dans le récit de Griffith qui perdent la face qu'on le voit dans la vilainie qu'il a alors peut-être que les gens aiment que ce soit pas si manichéen que ça même si pour moi c'est clair tu peux pas pardonner à Griffith en lisant Berserk tu pardonnes à Guts oui je pardonne à Guts mais en fait parce qu'on est quand même du point de vue de Guts l'histoire est écrite quand même de son point de vue c'est vrai mais je pense qu'il y avait une frame où en fait justement Guts aurait pu avoir une espèce de transcendance à la Skull Knight et aller mettre des tartes à Griffith et au moins le faire saigner au moins lui faire perdre la face sur à quel point en fait on sait qu'il méprise tout le monde mais en fait qu'il y a une espèce de procès même entre deux tu vois il manque il manque peut-être un dialogue une clôture entre les deux une discussion un peu qui te sort enfin une vraie discussion entre les deux entre les deux une discussion on met carte sur table et on s'explique je pense que ce serait un combat discussion avec des choses qui seraient dites qui toi en tant que lecteur du coup t'ouvrirait certaines choses en mode ah oui c'est vrai ah ouais de ce point de vue là il manquait peut-être ça en fait avec Krillin qui regarde et qui comprend rien il ne peut pas suivre les mouvements avec Keuk en mode ok puis Hydro ok parce que vous pensez réellement que Griffith a des comptes à rente à Guts pour moi il n'a rien à dire en fait on sait exactement qu'est-ce qu'il voulait lui le principal c'était son ambition il n'en avait rien à foutre de tous les autres je vous rappelle qu'actuellement Guts il a pété au schnock Griffith il fait sa vie il fonde sa cité il s'en bat il s'en bat littéralement les steaks de Guts et il ne l'attend même pas il ne prépare même pas son retour il s'en fout littéralement mais il le disait il était insignifiant il était insignifiant pour lui Guts n'était personne il n'est pas si insignifiant que ça pour moi quand il était humain encore c'était quand même la raison de son pétage de plomb après quand c'est devenu Femto tu le vois dans les premiers tomes il le regarde en mode tu ne m'atteindras jamais il le regarde comme ça il l'envoie balader parce qu'ils se sont croisés à un moment dans cet univers où dans les premiers tomes il le revoit il essaye il est en mode je suis au dessus de toi en fait tu n'es plus rien maintenant que j'ai fait ce choix que j'ai eu la béélite et que j'ai pu devenir Femto il a l'armure maintenant il a une armure stylée oui toi tes guts tu arrives à atteindre un endroit où les démons ils t'emmerdent enfin plus tu es avec la femme que tu as toujours aimée qui est là des potes qui sont super cool il n'y a pas qui fait des blagues et tu te dis on va y retourner quand même là parce que tu te dis vraiment ça c'est là qu'on revient à Conan où le carburant c'est aussi cette rancœur c'est aussi Griffith c'est aussi l'éclipse etc et le trauma de Casca est-ce que c'était son seul carburant de réparer Casca ou est-ce qu'il n'y avait pas aussi la rancœur etc parce qu'en fait là pour moi c'est impossible qu'il soit en mode fin du game etc même s'il peut avoir envie il y a forcément un business qui n'est pas fini et comme le dit le chat il y a l'enfant aussi et l'enfant et ça il va falloir passer à la caisse à un moment et il y a beaucoup en fait il y a trop de passages où il faut passer à la caisse il faut passer à la caisse par rapport à Skull Knight il faut passer par la caisse par rapport à Zot il faut passer Falconia il faut démystifier tout ce bordel les dieux païens l'armure etc qu'il faut finir il faut démolir aussi il faut fermer des portes à aucun moment il veut un avenir forcément très radieux pour lui jamais il dit qu'il veut vieillir avoir des enfants c'est vrai depuis qu'il est né il se dit qu'il est maudit que son avenir il le fera seul et là pour moi il a mis vous sentez pas que cette petite tranquillité dans son coeur il commence à l'apprécier un tout petit peu tu vois pas il va enfiler son jimbé la poser son épée tu sais sur une tombe avec un petit un petit vornana c'est son carburant c'est sa vengeance en fait son carburant c'est un berserker c'est un combattant ça a toujours été ça depuis qu'il est petit il n'y a pas de rédemption possible pour toi en fait c'est son personnage c'est sa personnalité il a nourri tellement de haine pendant plein de tomes pour Griffith il ne dormait pas la nuit il s'est dit je vais le trouver je vais le buter j'ai mis casquette à l'abri j'ai mis tout mon abri moi ce que je me dis c'est qu'est-ce qui l'empêche du coup de dire vous êtes tous à l'abri je me casse j'ai une quête à faire ok alors admettons c'est parti Guts va affronter Griffith on est d'accord qu'il a zéro chance excusez-moi il a une armée d'apôtres qui peuvent se transformer en Godzilla même s'il lève tous les elfes toutes les sirènes toutes les fées avec lui c'est mille zéro c'est mille zéro les gars au final on se disait ça à chaque édemy qu'il a affronté chaque apôtre et au vinage à quoi de Skull Knight je pense qu'il a ressorti en vie Skull Knight avait un plan je pense que l'épée de Beherit elle est appelée à être réutilisée à servir à Guts à mettre un Beherit dans la Dragon Slayer une connerie comme ça à maîtriser la puissance de l'armure power up power up tu imagines que son Zan Pacto lui a fait Bankai mais il y a totalement en tout cas il y a des fenêtres d'ouvertes par rapport au level up de Guts parce que justement il est bouffé par cette armure il combat mais il y a une frame où il la maîtrise ou alors il sait que c'est la dernière fois qu'il l'utilise mais par contre il se transforme en demi-dieu il commence à défoncer tout le monde il faudrait qu'il meure et du coup par contre il ne laisserait pas le choix aux habitants par exemple de Falconia d'assumer de vivre dans un monde un peu pourri mais par contre au moins c'est le vrai monde c'est pas un truc façonné par un Vladimir Poutine c'est c'est sûr que dans 250 ans il y aura un nouveau Godin qui va arriver ouais voilà mais bon parce qu'au final il n'y a que 5 membres oui il n'y a que 5 membres et on rappelle qu'il y a toujours 5 membres parce qu'il n'y en a pas un seul qui s'est fait slashter si je me souviens dans la Godin avant il y avait d'autres membres que ceux qui sont actuellement il y a eu du changement entre temps sinon ça veut dire qu'ils n'étaient que 4 au début oui il y avait un ancien Femto oui il y avait un ancien Femto un ancien Femto où a-t-il disparu aussi c'est une véritable question comment a-t-il s'il a été buté comment ? c'est pour ça on ne peut pas on ne peut pas finir sur ça alors qu'il y a aussi on doit connaître l'histoire de la Godin justement parce que là il connaît tout ça parce que lui ça fait des centaines d'années qu'il existe et peut-être que justement il a connu cet ancien parce que c'est un peu l'ennemi juré de ce monde-là peut-être que c'est lui qui a été sacrifié pour peut-être que Gutt s'était voué à devenir un Skull Knight c'est-à-dire à abandonner son enveloppe entre guillemets humaine et à se transformer en guerrier ultime et vivre pour toujours mais dans la France je vois ce que vous voulez dire mais pour moi à ce moment-là c'est qu'il n'y a pas de fin parce que même si par miracle il tombe Griffith et après quoi ? il reste un berserk donc il va vivre encore en se lâchant des trucs qui apparaissent ici à quel moment ça s'arrête ? moi je me dis après peut-être qu'il aurait buté avec Griffith mais il serait mort ce serait sacrifié ça aurait plus été ça mais sinon après peut-être aller jusqu'au God End et s'il les élimine que sa maladie il y a encore une autre personne au-dessus des God End donc ça n'arrête ça ne s'arrête jamais au final ça ne pourrait jamais bien finir par contre le fils de Casca à le potentiel de l'ancier les God End in fine mais c'est Griffith le fils de Casca en fait oui mais c'est même pas une théorie c'est montré clairement dans le manga donc c'est ça le problème justement la renaissance c'est justement cette espèce de fœtus et ça devient Griffith donc ouais il y a encore pas mal de choses il y a des choses qui peuvent être ou alors Griffith n'est pas le grand méchant finalement peut-être que c'est Voig derrière qui fait une connerie peut-être qu'il y ait lui-même Griffith à se faire trahir il y a plein de trucs qui étaient possibles en fait pour finir l'histoire c'est vrai tu as raison plutôt que juste un power-up et vas-y on va se foutre sur la gueule d'accord Benzai c'est quand même un peu Boubours comme fin il aime bien l'armure je dis juste qu'il y avait une frame pour que ça arrive après que ce soit l'arrêt de façon bien mieux amené bien sûr que là si demain ça fait ça il a quand même eu des power-ups l'armure du berserker et les healers qui sont derrière maintenant on a parlé de Gum il n'y avait pas de fin pendant des années on a attendu 10 ans à ne pas accepter la fausse fin de Gum qui avait été emballée il s'est pesé tu vois donc finalement il n'y avait plus il n'y aurait pas fait ça mais il était encore vivant l'auteur là ça va être un peu compliqué c'est vrai mais Myola il prenait tellement de temps à faire les choses qu'il avait dit une fois je prends du temps parce que je veux que mon manga soit parfait c'est pour ça qu'il mettait autant de temps et qu'il prenait autant de temps à développer chaque chose à amener les choses au bon moment sans que ça rush il n'y a aucun rush dans ce manga il n'y a zéro rush il n'y a zéro rush tout est bien expliqué tout est compréhensible on passe juste trop longtemps sur le bateau c'est l'aventure tu sais One Piece ça marchait bien à l'époque c'est ce qui explique cela c'est qu'ils ont plus de temps sur le bateau que beaucoup d'autres arcs et pourtant c'est moins marquant c'est vrai que sur le bateau il ne se passe pas énormément de choses c'est l'arrivée justement à l'endroit où Casca c'est le chemin c'est le chemin donc je pense c'est un peu initiatique on verra en tout cas sachez qu'il n'y a absolument aucune information quant à l'égat de Miura sur la fin de l'histoire l'a-t-il écrite quelque part l'a-t-il il l'a pensé c'est sûr elle était dans son esprit puisque si vous avez suivi l'émission sur la création d'un manga tous les auteurs qu'on avait reçu ici vous expliquez que le récit ils l'ont de toute façon en tête et même s'ils rajoutent des personnages même s'ils rajoutent des intrigues au sein du récit le début et la fin sont généralement claires pour eux Oda a déjà la fin de One Piece en tête il l'a précisé plusieurs fois et c'est une évidence quand tu penses ton manga qu'il prend un peu d'ampleur tu penses aussi sa fin est-ce qu'on aura en tout cas un jour la vraie fin ou est-ce qu'elle sera dans le coeur de tous les fans de Berserk ici aujourd'hui en tout cas vous l'avez compris Berserk c'est une oeuvre majeure de la littérature une oeuvre majeure du manga il est je pense c'est essentiel de la lire et de la découvrir un jour dans sa vie pour un public averti cela dit on vous rappelle car évidemment on tous commentait à 12 ans mais le chef il est blindé on sent qu'il est il est à remor sur tout ce qu'il peut lire il avait l'expérience la maturité de s'intéresser à ces choses là moi à 12 ans j'étais juste en PLS dans mon lit d'internat et je ne voulais plus rien entendre parler et j'ouvrais j'ouvrais des bouquins de Katsura pour me détendre on va dire un tout petit peu après mais oui c'est très profond et en effet ça aborde tout un tas de sujets on arrive à la fin de cette émission consacrée à Berzerk ça fait déjà évidemment plus de deux heures c'est évidemment très très rapide je vous remercie évidemment d'avoir participé merci beaucoup chef d'être venu avec nous en duplex ici merci beaucoup Urban d'avoir été avec moi merci beaucoup Nono merci Sausson on a senti la passion qui t'a animé pour l'oeuvre tout au long de cette émission merci Benzai la passion du chef aussi la passion du chef aussi avec la petite danse qui va avec il était là Benzai pour ce puits de culture et de science sur Berzerk c'est une des influences majeures de Berzerk il est perché Benzai il n'y a aucun problème il est safe en bloc on va te retrouver justement Benzai puisque tu es là la chance d'interviewer l'auteur de Shangri-La Frontière la prochaine série de chez Gléna dont sera l'objet la toute dernière émission de ce Gléna Manga Festival on se retrouvera ici sur ce plateau avec une Nesmini des jeux extrêmement durs sur lesquels on va faire souffrir nos invités ici tout en parlant évidemment de Shangri-La on se retrouve après 7 heures justement d'interview en compagnie de Benzai et juste après pour la fin du Gléna Manga Festival et pour parler de Shangri-La Frontière à tout de suite 7 heures au Singulier à tout de suite on se retrouve à tout de suite on se retrouve à tout de suite